Même si les psychanalystes ne sont pas médecins et ne sont pas en mesure de prescrire, sauf pour les psychiatres et psychanalystes, s'agit-il pour autant pour eux d'esquiver le problème et de s'en remettre à la médecine psychiatrique ? Ne doivent-ils pas rester vigilants quant à l'accès des patients à cette médication qui conditionne, mais aussi interfère sur le suivi psychanalytique ? Qu'en est-il aussi du symptôme et de sa jouissance lorsqu'une camisole chimique en atténue les effets, voire les supprime ? Les psychanalystes ne doivent-ils pas s'intéresser à ces effets potentiels afin d'apprécier ce qu'il peut en advenir, notamment du travail psychanalytique ? C'est une réflexion qui reste, à mon avis, très pratico-pratique et bien sûr en lien avec la psychiatrie, la pharmacologie, mais aussi ça sera, je pense, un questionnement éthique sur comment en parler avec le patient ou avec les médecins, le psychiatre qui suit un patient, et de voir comment justement se situer dans notre position de psychanalyste en lien avec le patient. Voilà. Donc, à présent, je vais donner la parole à Serge qui va nous présenter sa conférence qui va durer, je pense, de ce que tu m'as dit, une demi-heure, peut-être un peu plus, on verra. Une heure, une heure, oui, on verra, oui. Et donc, je vous invite à peut-être couper votre micro pour éviter les interférences, peut-être. Et à la fin de la visio, bien sûr, on se reconnectera, on échangera sur le sujet avec des questionnements, peut-être aussi des apports par rapport à un patient et voilà, dans des échanges qui seront certainement nombreux suite à cette réflexion. Voilà. Serge, tu peux y aller quand tu veux. Merci beaucoup, Pascal. Et déjà, merci de votre présence à tous. Je vois qu'il y a Esther qui est en train de nous rejoindre aussi. Donc, bonjour. Je ne sais pas si elle nous entend. Anne-Marie, c'est tout bon pour l'enregistrement ? Oui, c'est enregistré normalement. Tu maîtrises la situation ? Pas du tout, mais c'est pas grave. Je trouvais qu'il était intéressant de faire un petit exposé sur la pharmacologie parce que c'est un domaine qui échappe souvent à la psychanalyse. Quelles que soient les formations, qu'elles soient lacaniennes, freudiennes, adlériennes, kleiniennes, etc., j'en passe et des meilleures. On parle très, très rarement de pharmacologie ou vraiment très succinctement. Il me semble que c'est un sujet qui est intéressant pour nous pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, on fait partie des pays les plus consommateurs d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de cannabis aussi d'ailleurs, puisque finalement, on peut la considérer comme une forme d'automédication quand on sait à quel point elle peut être utile, notamment dans les troubles TDAH. Donc, on va avoir forcément affaire à des patients qui vont être sous médicaments, très souvent, ou qui nécessiteraient être sous médicaments. Quelle influence ça peut avoir justement sur leur comportement, sur ce que nous avons à entendre des symboles qui peuvent être mis en place, et de ce que nous, on va considérer parfois comme des symptômes, alors que ce n'est juste que finalement des conséquences de cette médication. Par ailleurs, vous allez avoir beaucoup de patients qui vont, eux, refuser totalement le système allopathique en disant, mais moi, je ne veux pas d'antidépresseurs, moi, je ne veux pas d'anxiolytiques. Donc, comprendre que ça peut être utile, voire indispensable. Parfois, ça peut être délétère. Donc, essayer de pouvoir en discuter et d'avoir une pluridisciplinarité, notamment avec parfois les médecins généralistes ou les psychiatres, où ce serait très intéressant d'en avoir quelques-uns qui nous rejoignent, pour avoir leur point de vue et ne pas être dans le clivage. Moi, je ne fais que de la psychanalyse, je ne m'occupe pas de ça. Et quand la psychiatrie et la médecine, dire, mais moi, je ne suis que le DSM-5 et je ne m'occupe pas de la symbolique. Donc, il s'agit de créer des ponts. Donc, vous allez avoir des patients qui vont refuser totalement tout traitement en disant, mais moi, je n'en veux pas parce que c'est chimique. Il y a aussi cette, alors encore plus chez les hommes que chez les femmes, cette résistance, il faut être fort, sociétal, il faut être fort, il faut être, finalement, c'est un aveu de faiblesse et d'échec que d'accepter une main tendue, qu'elle soit humaine, sociale ou médicamenteuse. Et puis, le refus du Big Pharma, de non, non, c'est chimique, après, c'est rentré dans un cycle, dans un cercle. Et je trouve ça parfois très drôle parce que j'ai eu des patients qui étaient grands consommateurs d'alcool, qui fumaient des clopes ni peu ni assez, qui fumaient des joints, qui prenaient même une petite clime de coque une fois par semaine et qui me disaient « Oh non, 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 je ne veux pas prendre ces merdes, ces anxiolytiques ou ces antidépresseurs, c'est de la merde. » Attendez, vous avez vu ce que vous fumez, ce qu'il y a dans les clopes et tout ça, et vous me dites que là, non, il ne faut pas. Donc, c'est toujours intéressant. Pour moi, le refus de la médication doit être traité comme un symptôme, déjà. Si on refuse la médication, si on refuse l'aide, c'est à nous de considérer ça comme un symptôme et à symboliser comme un rébus. Tiens, qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui fait que cette personne alimente une résistance à ne pas vouloir du tout de médication, de refuser l'aide, alors qu'à côté de ça, elle est capable de s'abîmer la santé avec divers produits délétères ? C'est important de comprendre aussi les différentes molécules et de savoir, effectivement, parce qu'aujourd'hui, je pense à ma mère, par exemple, qui a 92 ans bientôt et qui a pris du Lexomil pendant 20 ans. Parfois, même les médecins généralistes vont prescrire des anxiolytiques à la place des antidépresseurs ou des antidépresseurs à la place des anxiolytiques, des antidépresseurs pour 3 mois, des anxiolytiques sur 20 ans, alors que ce n'est pas du tout le but de l'opération. On parle beaucoup du problème de dépendance aussi, notamment dans les anxiolytiques qui sont des benzodiazépines. On sait aujourd'hui que les antidépresseurs, alors le DSM-5 ne parle pas de dépendance à proprement parler puisque la dépendance à un médicament ou une substance ferait que, éventuellement, on se lèverait la nuit, on en aurait tellement besoin qu'on ferait des kilomètres pour aller en chercher, comme on dirait, chercher de la coque, de l'alcool. Et donc, pour les antidépresseurs, ce n'est pas le cas. On va parler plutôt de symptômes de sevrage. Alors finalement, pour le patient, ça revient au même, c'est-à-dire que le symptôme de sevrage va le faire retomber dans son symptôme et dans sa souffrance. Donc, ne pas parler de dépendance, appeler ça autrement, oui, c'est un terme technique, mais ce n'est pas forcément ce qui fait avancer la chose et c'est parfois mentir que de dire au patient « Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument pas de dépendance aux antidépresseurs. » Les différentes substances sont là aussi pour répondre à divers symptômes. Maintenant, on sait que les médecins, sur neuf ans d'études à peu près, ont 25 heures de cours de pharmacologie dispensés par l'institution. Le reste étant dispensé par ce qu'on appelle les acteurs de santé. Les acteurs de santé, c'est les grands laboratoires, Mylan, Pfizer, Sanofi, etc. Donc, on sait qu'il y a un conflit d'intérêts, effectivement, et une volonté de refiler des produits sans forcément avoir le bon diagnostic. Parce que le diagnostic facile, c'est enfermer une personne dans une étiquette. Et une personne est rarement toute bipolaire, uniquement dépressive, enfermée dans un trouble d'anxiété généralisée ou schizophrène. Souvent, il y a des interactions, des ponts entre chacun des symptômes. Et puis, la temporalité fait que, parfois, considérons toujours en psychanalyse qu'un symptôme, c'est un mécanisme de défense. Donc, parfois, il y a un pont qui fait qu'à un moment donné, de la temporalité du patient, il va avoir des épisodes de bipolarité. Et puis, à un moment donné, il va plus se plonger dans des épisodes unipolaires, c'est-à-dire de dépression pure. Et puis, à des moments, il va décompenser avec des symptômes qui peuvent paraître schizophréniques. Ou, comme disait Anne-Marie quand on discutait tout à l'heure, ce qui est très à la mode, le schizoaffectif. On en parlera tout à l'heure. On échangera un petit peu sur nos pratiques, nos cas, et puis, si vous avez des questions. Ce qui me paraît important, c'est de comprendre, effectivement, aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de bipolarité. C'est très à la mode de diagnostiquer une bipolarité. C'est fait des fois à l'arrache avec des gens qui n'ont pas forcément la compétence du diagnostic, des neuropsychologues, des gens qui vont en dix minutes de consultation sans connaître l'histoire et le récit de l'historique du patient, en dix minutes, ils vont cocher des cases, hop, 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 vous êtes bipolaire. Les gens acceptent facilement ce terme de bipolarité. C'est là où, renommez les choses, leur redonnent un nouveau sens. À une époque, la bipolarité, c'était le syndrome maniaco-dépressif. Quand un patient arrivait, si le médecin lui disait « vous êtes maniaco-dépressif », ça faisait peur. Donc, les patients disaient « ah non, 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 maniaco-dépressif, moi ». Aujourd'hui, on dit que vous êtes bipolaire. Bipolaire, deux pôles. C'est vrai que des fois, je suis gay et puis des fois, je suis triste. En fait, le mec, il est juste humain. Et bipolaire, la pastille passe mieux. Donc, un bipolaire, on va lui donner des timo-régulateurs. Le timo-régulateur, c'est simplement quelque chose pour équilibrer ces grosses crêtes, si vous voulez, de la maniaco-dépression, de la bipolarité réelle, qui va monter très haut dans les tours et dans l'euphorie et descendre très bas dans la dépression. Donc, le timo-régulateur va couper les crêtes, en quelque sorte. Donc, le bipolaire, le réel bipolaire, va se retrouver avec quelque chose de relativement normal et qui va être beaucoup plus facile à traiter pour ne pas avoir des épisodes dans un sens ou dans l'autre trop aigus. Mais le problème, c'est que si la personne n'est pas un vrai bipolaire, vous lui coupez ses crêtes. Si c'est une personne qui a un spectre comme ça, c'est-à-dire relativement normale, qui va alterner des épisodes très gais, un petit peu excités et des épisodes relativement tristes, mais sans énorme spectre, vous allez lui couper ses crêtes. Donc, vous allez avoir quoi au final ? Vous allez avoir ce qu'on pourrait appeler un encéphalogramme plat. Et donc, vous allez le reconnaître en séance parce qu'en séance, nous, on attend surtout en tant que psychanalyste que la personne puisse exprimer toutes ses émotions et à travers ses émotions présentes, remonter le fil dans les émotions non exprimées du passé, de l'enfance. Donc, on va le pousser, effectivement, à rentrer dans ses émotions pour retrouver qu'est-ce que ça réveille en vous, cette phrase célèbre qu'on demande à nos patients. Qu'est-ce que ça réveille en vous quand vous avez ressenti cette colère, quand vous avez ressenti cette peur, quand vous avez ressenti cette tristesse, quand vous avez ressenti cette honte, quand vous avez ressenti ce dégoût, le panel des émotions les plus classiques et la personne qui est sous timorégulateur va vous dire je ne sais pas, il va avoir du mal à aller creuser, chercher dans ses émotions. C'est le patient qui va vous dire en ce moment, depuis que je suis sous traitement, ça va mieux parce que j'ai des épisodes moins tristes mais je n'arrive plus à pleurer. Je ne suis pas très triste mais je ne suis pas très bien. j'ai des moments où je suis mieux mais je ne suis pas très gai non plus. Et là, vous pouvez, si vous ne connaissez rien à la pharmacologie, vous ne prenez pas en compte la pharmacologie et la médication, vous allez patauger et vous dire mais qu'est-ce qu'il a ? Alors, vous allez chercher, vous allez l'interroger, vous allez même vous interroger sur vos capacités à pouvoir installer un transfert qui permet aux patients de s'exprimer et vous allez vous dire je ne suis qu'une merde de psychanalyste, je n'y arrive pas. Parce qu'effectivement, si vous ne prenez pas en compte cette médication qui coupe les crêtes, vous vous demandez pourquoi cette personne n'arrive pas à rentrer et à être émotive tout simplement. Quand vous prenez en considération ça, vous vous dites ah ben oui, je comprends. Qu'est-ce que vous prenez ? De la bilify ? Du dépacote ? D'accord. Moi, je vous invite à rediscuter avec votre psychiatre, avec votre médecin généraliste pour baisser la dose parce que là, en psychanalyse, dans le cadre de votre thérapie, il va être nécessaire que vous puissiez ressentir vos émotions pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir aussi entendre et creuser qu'est-ce que vient réveiller votre émotion d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vient réveiller d'une émotion qui a déjà été vécue dans l'enfance, dans l'adolescence et qui n'a pas été exprimée. Donc, il va être nécessaire d'au moins diminuer si ce n'est arrêter le traitement. Dans le cadre de la dépression, vous allez avoir deux cas qui sont très intéressants aussi puisque vous allez avoir des dépressifs en dehors du dépressif qui ne veut pas se soigner mais qui devrait se soigner parce que prendre un antidépresseur quand on est au bout du rouleau et qu'on n'a plus suffisamment de sérotonine dans les synapses. Je vous rappelle pour faire court qu'entre deux neurones, il y a un espace qu'on appelle les synapses où va le neurotransmetteur, les neurotransmetteurs, que ce soit l'ocytocine, la dopamine qui va donner la motivation notamment pour se lever le matin et puis l'énergie pour faire des choses, la sérotonine, la noradrénaline et dès lors où cette sérotonine en l'occurrence ne reste pas suffisamment longtemps dans cet espace entre les neurones, elle ne va pas être capturée par le deuxième neurone et le neurone émetteur de la sérotonine va se dire « t'en veux pas, je la remets dans ma guitare » comme dirait Brassens et elle va la recapturer. Donc, les antidépresseurs actuels depuis les années 80, ce qu'on appelle les IRS sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qui vont empêcher le premier neurone émetteur de recapturer trop vite la sérotonine de manière à ce que le neurone récepteur ait le temps de venir la recapturer donc avoir un peu plus de circulation de la sérotonine dans le complexe neurologique du cerveau. Si cette sérotonine est véritablement en manque, à ce moment-là on sait qu'il n'y a pas que la sérotonine parce que la sérotonine va induire aussi tout le comportement neurologique de la circulation de la neurodranéline qui va elle-même induire aussi la circulation de la dopamine qui va aussi réguler le cercle circadien et donc la mélatonine qui va amener l'appétit qui va amener le sommeil à heure régulière etc. Donc, il y a quelque chose d'important et vous allez avoir chez les patients qui ne prennent pas d'antidépresseurs et qui sont dans cette phase critique un problème de difficulté à rendre bénéfiques les séances. C'est-à-dire qu'une séance va bien se passer mais en une semaine le bénéfice de la séance c'est-à-dire il va monter deux marches pendant la semaine où il ne va pas vous voir il va redescendre deux, trois marches et à chaque séance on va repartir dans la case départ donc on ne va pas pouvoir rentrer dans l'analytique la personne va patauger dans la semoule en quelque sorte on ne va pas pouvoir fonctionner dans les émotions et puis avancer petit à petit de marche en marche parce qu'on retourne à la case départ la personne va être tellement dans un besoin de soutien que la psychanalyse va se transformer en psychothérapie de soutien on ne sera plus que dans du soutien et la seule chose qu'on pourra faire pour elle c'est faire du comportementalisme pour l'aider et puis la seule chose qu'on risque c'est de créer une dépendance affective à travers le transfert c'est-à-dire votre patient ira bien que quand il sera en séance et ce n'est pas le but de l'opération même si ça soulage au début c'est très bien au début on commence toujours en face à face on commence en psychothérapie pour soulager la personne installer le transfert qu'elle se sente bien qu'elle se sente en confiance pour ensuite passer sur le divan et rentrer dans l'analytique mais si la personne a toujours besoin de soutien qu'elle ne peut pas passer sur le divan ou que sur le divan elle ressent un symptôme abandonnique qu'elle ressent des angoisses et qu'elle est vraiment dans cette dépendance affective on est loin du but premier finalement d'une analyse qui est rendre la personne sujette lui rendre sa sujettisation la rendre actrice de sa vie et donc l'accompagner vers l'autonomie affective et émotionnelle ce qui va à l'encontre de la dépendance affective bien sûr donc il sera utile pour ce genre de personne de l'inviter à consulter un médecin de comprendre peut-être pourquoi elle ne veut pas prendre d'antidépresseur et puis si on arrive à lui faire comprendre que c'est quelque chose de chimique que ce n'est pas et puis que ce ne sera pas toute sa vie peut-être lui dire allez voir un médecin et puis faites-vous prescrire une molécule alors quelles molécules ensuite on en parlera un petit peu parce que les diverses molécules ont des bénéfices plus particuliers et puis selon les natures des personnes il y en a qui seront plus sensibles à une molécule d'autres à une autre c'est ce qu'on verra un petit peu plus tout à l'heure à contrario vous allez avoir des gens qui eux sont tout à fait d'accord pour prendre des antidépresseurs vous allez vous dire très bien il y a des personnes pour qui l'antidépresseur va être plutôt délétère je m'explique un antidépresseur va nous permettre au bout de 2-3 semaines de prise d'aller beaucoup mieux mais aller beaucoup mieux ça veut dire quoi nous avons deux personnes qui cohabitent en nous j'en parle souvent il y a celle qui pense et celle qui respire donc le mental et on appelle l'enfant intérieur donc l'espace inconscient l'espace vivant l'antidépresseur il est là pour améliorer la condition de celui qui respire en nous mais certaines personnes vont nourrir celles qui pensent vont nourrir l'égo vont nourrir la résistance j'avais eu le cas notamment d'une personne qui était dans l'alcoolisme et qui était bien évidemment dans la résistance puisque la seule chose qui lui faisait du bien dans son cas c'était l'alcool l'alcool était prise pour une médication ça lui faisait du bien comme d'autres personnes en automédication vont fumer des joints et d'autres personnes en manque de dopamine vont consommer de la cocaïne c'est de l'automédication archaïque on pourrait dire délétère à terme puisque ce ne sont pas des produits sains mais si vous donnez un antidépresseur à certaines personnes et notamment dans ce cas que je vous partage de ce patient qui avait 35 ans et qui était dans l'alcoolisme et bien il va alimenter avec l'antidépresseur son mécanisme de défense donc au bout de quelques temps il va vous dire bon ben ça va mieux merci bonsoir et il va arrêter sa thérapie c'est pas le but il va avoir des difficultés à rentrer dans l'émotionnel à toucher à des choses dès lors où vous allez avancer il va aller bien très bien mais dès lors où vous allez toucher des points sensibles ça peut être le père ça peut être la mère la relation à la fratrie là il va faire oula stop et son antidépresseur au lieu de lui permettre d'accéder à son émotionnel il va s'en servir d'alimentation de son espace de résistance son égo son mental pour dire stop je veux pas aller là trop dangereux pour moi il va arrêter la thérapie et vous allez le retrouver il va reprendre rendez-vous un an après ce qui a été mon cas disant je suis retombé vous entendez vous antidépresseur il sert à rien donc c'est à nous de comprendre parce que le psychiatre le médecin eux ne sont pas formés pas plus formés à l'analytique que nous nous sommes formés à la pharmacologie donc cette collaboration cette transdisciplinarité qu'on peut exercer avec les médecins et les psychiatres et comprendre qu'en face de nous il y a une personne avec une histoire va nous permettre de mieux comprendre et de mieux aiguiller parce qu'on n'est pas là ni pour conseiller ni pour décider à la place du patient bien sûr mais on peut inviter poser des bonnes questions peut-être et proposer des choses afin de faire réfléchir le patient et que de lui-même il puisse s'imposer et dire à son généraliste moi je veux ça ou je ne veux plus ça j'ai souvent eu le cas notamment une patiente qui est TDAH et qui est sous Oloft un antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine et ça fait très longtemps que je lui dis il serait bon que vous preniez de l'avant-lafaxine parce que l'avant-lafaxine est un IRSNA c'est-à-dire un inhibateur de la sérotonine mais aussi de la noradrénaline et on sait que le TDAH est en carence de noradrénaline donc l'avant-lafaxine a un effet bénéfique sur le dépressif qui a une hypersensibilité et accompagné souvent de troubles TDAH ou TDA d'une manière générale et donc cette patiente me dit mais voilà j'en ai parlé à ma psychiatre elle ne veut pas bon j'ai dit ben insistez elle m'a dit ben voilà je n'allais pas bien du tout et j'ai insisté mais elle m'a doublé le zoloft plutôt que de passer à l'avant-lafaxine je lui ai dit ne dites surtout pas que c'est un psychanalyste qui vous a conseillé ça dites plutôt que c'est une copine à vous parce que quand le psychiatre entend que c'est un psychanalyste qui a conseillé ça le psychiatre pas tous heureusement mais parfois il y en a qui sont dans la toute puissance et qui vont vous dire non non mais attendez le psychanalyste ils n'ont absolument pas étudié ça ils n'y connaissent rien et je ne veux pas qu'on remette en question mon diagnostic mon jugement donc c'est hors de question et il va se braquer encore plus donc je lui dis dites plutôt que c'est une amie qui a pris ça que ça lui va très bien et que vous ça fait deux ans que vous prenez du zoloft et que vous avez fait une rechute et que ça ne sert à rien de doubler quoi voilà une manière d'aborder les choses et puis je lui dis mais n'oubliez pas que c'est vous qui payez dès lors où c'est vous qui payez le psychiatre ou le médecin vous savez on a encore cette vision archaïque de penser et de donner tout pouvoir en idéalisant le médecin le docteur le banquier l'assureur ou le gendarme mais ce sont des gens qui sont à notre service puisque on les paye pour un service moi-même quand je reçois un patient je lui dis n'oubliez pas que ici c'est vous le patron c'est vous la patronne moi je suis là pour vous accompagner je suis à votre service donc c'est pas moi qui vais vous dire maintenant il faut que vous espaciez vos séances de 15 jours c'est pas moi qui vais vous dire maintenant vous pouvez arrêter vous allez bien ah bon je vais bien ah oui puisque je vous le dis quand même j'ai étudié pour ça non vous accompagner vers l'autonomie affective et émotionnelle c'est vous permettre d'être acteur donc c'est vous qui décidez c'est vous qui dites maintenant ça va mieux je vais se passer de 15 jours si ça se passe pas bien je reprendrai des rendez-vous toute la semaine et puis maintenant j'ai plus besoin de vous donc à vous ça fait partie de votre travail aussi à vous de vous positionner devant votre psychiatre devant votre médecin disant voilà moi je veux ça vous êtes pas capable de m'en donner bon ben je comprends mais j'irai voir quelqu'un d'autre voilà ça c'est quelque chose d'important de redonner le pouvoir on est là aussi pour redonner le pouvoir aux gens leur permettre d'être sujet c'est leur redonner le pouvoir de s'autoriser s'autoriser à s'imposer et ça ça me semble quelque chose de très important donc bon j'attends encore parce que cette patiente je l'ai toujours elle est toujours sous Oloft donc voilà un petit peu les en introduction ce que je voulais dire sur cette médication qui qui est importante à comprendre et 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 à sentir dans un patient qui sera sous antidépresseur ne va pas se livrer de la même manière qu'un patient qui n'est pas sous antidépresseur un patient qui est dans un trouble d'anxiété généralisé ne va pas avoir les mêmes réactions selon s'il est traité avec des antidépresseurs ou s'il est traité sous anxiolytique donc à nous de comprendre de savoir quelles sont les molécules de toujours demander à nos patients moi dans les en général la première ou la deuxième séance je demande toujours à mes patients qu'est-ce que vous est-ce que vous êtes sous médication je précise ensuite toutes les médications c'est-à-dire est-ce que vous buvez de l'alcool est-ce que vous fumez des joints est-ce que vous prenez de la coque est-ce que vous prenez autre chose je veux tout savoir parce que et ça on va faire une petite parenthèse mais ça fera peut-être l'objet d'un autre exposé un jour parce que c'est toujours très intéressant de comprendre dis-moi à quoi tu te drogues je te dirai qui tu es si on fume des joints il y a une raison à ça les joints le LSD ça fait partie des hallucinogènes donc l'hallucinogène diminue la prégnance de l'ego la prégnance de l'ego c'est-à-dire quand on est sous LSD quand on est sous joint vu qu'on a une plus petite prégnance de l'ego on se sent plus connecté au monde connecté aux autres dans le social les gens qui font des expériences de trans ou LSD vous diront je me suis senti connecté avec l'univers avec l'au-delà machin tout ça le joint c'est pour ça que ça s'appelle comme ça ça joint quelqu'un qui est sous cocaïne c'est quelqu'un qui a besoin de speed d'entraîner le speed donc il a besoin d'avoir une dopamine qui répond l'alcool c'est beaucoup plus compliqué parce que l'alcool c'est la drogue du pauvre l'alcool elle répond à toutes les demandes c'est la seule drogue qui répond à toutes les demandes si vous êtes un peu fatigué en rentrant du boulot et que votre conjoint vous dit tu as oublié on a rendez-vous chez les Duponts ce soir bon ben attends on va faire un petit apéro et hop ça va me redonner un petit coup de fouet si votre conjoint vous a énervé tout ça et tout vous allez dire je vais me faire un petit verre parce que ça va me calmer vous voyez dans un sens ça va répondre à la demande de redonner de l'excitation dans l'autre sens ça va répondre à la demande de nous calmer donc c'est vraiment l'alcool c'est sans doute la plus archaïque des cames elle est même consommée finalement par les animaux les éléphants les chimpanzés vont bouffer des fruits déjà fermentés donc c'est et puis c'est la drogue la moins chère c'est la plus sociale c'est la plus pratique à privé donc l'alcool c'est vraiment un truc à part parce qu'effectivement celui qui n'a pas les moyens ou l'occasion d'aller s'acheter du shit il va se rabattre sur l'alcool celui qui n'a pas les moyens ou l'occasion d'aller acheter de la coque il va se rabattre sur l'alcool donc pour revenir à nos moutons excusez-moi si je m'égare un petit peu vous avez en face de vous un TDAH convaincu il est bon de savoir de comprendre et d'inscrire dans nos petites notes ce patient prend un antidépresseur depuis tant de temps il prend un timorégulateur il prend de la cocaïne une fois par semaine il prend des anxiolytiques c'est bien de savoir tout ça parce qu'effectivement quand on va entendre quand il va passer sur le divan qu'on va entendre certaines choses on va savoir ce qui est de l'ordre de la personne nue ou de la personne médicamentée en quelque sorte j'espère que vous me suivez dans ce cas alors pour faire un petit peu le tour de ces de ces de ces de ces de ces de cette médication je vais d'abord vous parler de quelques molécules qu'on connaît bien puisque les depuis depuis les années 80 les antidépresseurs sont la plupart du temps en première intention les IRS donc les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine donc ils augmentent effectivement la concentration de sérotonine dans certaines zones du cerveau et ils agissent sur 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 la recapture de 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 la sérotonine et pour d'autres les IRS NA aussi de la noradrénaline ils sont prescrits en première intention parce que souvent ils sont bien mieux tolérés que les anciens antidépresseurs les tricycliques ou les IMAO je ferai une petite parenthèse tout à l'heure parmi ces antidépresseurs souvent on parle du Prozac ou du séroplex ou du séroprame alors il faut savoir que tous les médicaments qui comprennent qui contiennent du citaloprame comme le séroprame ou de les citaloprame comme le séroplex ça peut entraîner des anomalies de la fréquence cardiaque et du rythme cardiaque notamment à forte dose donc il y a des doses vraiment prescrites par le médecin et là il faut s'y tenir d'autres médicaments comme le zoloft que je parlais tout à l'heure qui est la molécule de la sertraline eux il faut éviter de consommer du pamplemousse parce que ça peut augmenter la fréquence et la gravité des effets indésirables donc parfois les médecins ne sont pas toujours au courant de ces choses là et après ça sert ça sert pas mais c'est bien de savoir un petit peu un minimum ces choses là les antidépresseurs ne sont pas uniquement prescrits dans les dépressions ils peuvent être prescrits dans les troubles d'anxiété généralisés c'est le cas avant la vaccine qui a un effet très anxiolytique avant la vaccine j'ai remarqué qu'on en donne de plus en plus actuellement parce que c'est un très bon antidépresseur c'est la la molécule de de ce qu'on appelle l'effet que sort si vous en avez déjà entendu parler il est à libération prolongée en plus donc il a vraiment cet effet anxiolytique qui permet de ralentir dans les premiers temps de la dépression qui s'accompagne souvent par une anxiété donc on va donner souvent un antidépresseur et un anxiolytique or l'anxiolytique il ne faut jamais dépasser 12 semaines c'est à dire 3 mois sachant qu'au bout de 2 mois 2 mois et demi on va commencer à baisser le traitement toujours baisser très lentement toujours rappeler au patient que s'il est sous un truc qu'il n'arrête jamais du jour au lendemain sur un coup de tête en se disant je vais mieux j'arrête tout du jour au lendemain ou ce que j'entends souvent et plus souvent chez les femmes parce qu'il y a un impératif d'esthétique à cause de notre culture et un impératif sociétal avant la vaccine ça fait prendre du poids je suis allé voir sur internet j'ai vu que oui ça faisait prendre du poids donc je l'ai arrêté du jour au lendemain et là c'est pas rare d'avoir des rechutes énormes et accompagnées de troubles anxieux donc les médicaments comme avant la vaccine permettent de faire le relais puisque effectivement la plupart des antidépresseurs vont commencer à faire effet entre 15 jours et 3 semaines et donc dans un premier temps pour calmer pour soulager on va donner un anxiolytique l'accompagner d'un anxiolytique et ça va permettre le temps que l'antidépresseur se mette en place et délivre son côté anxiolytique ça va permettre de baisser tout doucement l'anxiolytique donc ça peut être aussi recommandé dans les troubles obsessionnels compulsifs dans les troubles paniques la phobie sociale et puis même la boulimie alors dans les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine je citerai le citalopram qui est le séropram les citalopram qui est connu sous le nom de séroplex le prozac qu'on connaît tous la molécule c'est la fluoxétine on a aussi la fluvoxamine qui est connue sous le nom de floxyfral la paroxétine qui est souvent qui est très souvent prescrite aussi qui est connue sous le nom de déroxate ou de divergus aussi et la sertraline qui est connue sous le nom de zoloft parmi les antidépresseurs qui recapturent qui inhibe la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline donc qui vont être mieux indiqués notamment pour les troubles anxieux et aussi pour les gens qui souffrent de TDA de TDAH on a le le cymbalta dont la molécule est la duloxétine le milnaciprane et bien sûr l'avant-lafaxine qui est connue sous le nom d'effexor alors à savoir que l'avant-lafaxine même si c'est un un très bon antidépresseur il présente aussi plus de symptômes de sevrage donc le symptôme de sevrage effectivement c'est la difficulté à s'arrêter et au plus vous allez prendre longtemps un antidépresseur au plus il va être compliqué de s'arrêter parce que vous allez avoir effectivement des symptômes de sevrage plus ou moins forts le problème aujourd'hui c'est qu'on en sait très très peu sur les symptômes de sevrage avant jusque dans les années 90-2000 on pensait que les antidépresseurs n'avaient aucun symptôme de aucune dépendance et on pensait pas aux symptômes de sevrage donc les gens quand ils refaisaient des épisodes dépressifs on mettait ça sur un nouvel épisode dépressif on appelait ça une rechute et depuis les années 2000-2010 les médecins et les chercheurs se sont penchés vraiment sur ce problème du symptôme de sevrage à ne pas confondre avec la rechute donc ça c'est important de comprendre parce qu'effectivement la personne à qui vous dites vous êtes en rechute va prendre ça souvent pour un échec donc au sein de l'analyse un échec c'est jamais agréable nous on est là pour positiver aussi l'analyse donc dire à une personne vous n'êtes pas en échec mais vous faites un symptôme de sevrage et donc vous allez reprendre l'antidépresseur et le baisser très très lentement ça va lui permettre aussi de comprendre que c'est pas de sa faute et que c'est pas lui qui rechute et que sa thérapie n'est pas un échec j'ai juste une parenthèse aussi par rapport à ça c'est que justement en cas de dépression de trouble mental la thérapie juste parfois suffit mais parfois nécessite un traitement et le traitement juste vous allez avoir une rechute en général dans les deux ans parce que le traitement va soigner les symptômes va soulager les symptômes mais ne va pas aller à la cause alors ce qui va aller à la cause ce qui va soulager ce sont les traitements et on va dire éventuellement la TCC puisque le comportementalisme va nous aider au quotidien à soulager nos symptômes mais et c'est prouvé aujourd'hui d'après toutes les études sérieuses c'est vraiment la psychanalyse qui est la plus reconnue pour aller chercher les symptômes à la source et puis refaire une alliance une réconciliation entre le moi et le soi entre celui qui pense en nous et celui qui respire pour éviter les rechutes donc c'est toujours important d'avoir ces deux pôles la médication et si nécessaire bien sûr mais parfois c'est nécessaire et de pouvoir juger si c'est vraiment nécessaire ou pas ou si c'est délétère parce que ça nourrit la résistance comme je disais tout à l'heure et le pôle thérapeutique l'analyse ça, ça va être vraiment très important il faut comprendre qu'un antidépresseur aujourd'hui on sait qu'on ne le prend pas moins de six mois un antidépresseur qui va être prescrit sur trois mois va nous assurer en général à 80% d'un risque de rechute dans les cinq ans qui vont venir un antidépresseur c'est au moins six mois de préférence un an et en moyenne ça va être de un à trois ans selon les personnes ensuite selon les personnes si vous avez une personne entre 50 et 60 ans même entre voilà entre 45 et 60 ans qui est sous antidépresseur posez-lui la question pourquoi vous voulez arrêter est-ce que c'est vraiment nécessaire d'arrêter vous fonctionnez bien avec jugeons des effets indésirables si finalement vous le tolérez bien et que ça fonctionne bien pourquoi vous faire chier à l'arrêter vous avez essayé trois fois de l'arrêter trois fois vous avez eu des symptômes de sevrage vous l'avez mal vécu gardez-le qu'est-ce que vous en avez à foutre alors oui mais bon ça veut dire qu'on aura toujours besoin de ça donc ça veut dire qu'on est faible allez voir dans la symbolique qu'est-ce que ça représente pour les gens de poursuivre un antidépresseur à vie il est important d'arriver à dire aux gens mais la dépression c'est pas forcément de votre faute il peut y avoir des facteurs génétiques héréditaires mais il peut y avoir aussi des facteurs de distonctionnement neurologique dû à des facteurs extérieurs environnementaux la malbouffe les pesticides dans les champs les perturbateurs endocriniens les ondes générées par nos téléphones portables et tout ce qui est la 5U ou je sais pas quoi donc soulagez-les enlevez-leur cette responsabilité de croire que ce ne sont pas des gens suffisamment forts et dignes parce qu'ils souffrent de dépression et qu'ils ont peut-être une dépression chronique ils ont peut-être une carence sérotonique qui est arrivée à cause de l'environnement à cause aussi parfois des expériences vécues et ça a été un mécanisme de défense en tout cas c'est peut-être comme ça et puis moi je donne souvent ce parallèle si vous avez un diabète vous allez prendre de l'insuline vous allez en prendre toute votre vie et vous n'allez pas vous poser la question quand c'est quelqu'un de plus jeune effectivement c'est plus compliqué parce qu'une femme va peut-être avoir un désir de grossesse et on sait qu'effectivement les psychotropes les produits psychotropes comme les anxiolytiques les antidépresseurs peuvent avoir des effets secondaires indésirables qui peuvent compliquer une grossesse voire une fertilité il y a des études qui sont effectuées là-dessus et je vous invite effectivement à aller les consulter mais là aussi il est peut-être important de rappeler à vos patients que même si on dit partout sur internet attention les antidépresseurs ou les anxiolytiques avec une grossesse ça peut être dangereux ne pas en prendre et être dans une grave dépression peut avoir des conséquences délétères bien plus importantes et bien plus graves sur le fœtus et en tant que psychanalyste qui avons pour certains travaillé sur l'aspect transgénérationnel on est bien placé pour le savoir il me semble il vaut mieux parfois le bénéfice risque de l'antidépresseur va être quand même beaucoup plus positif parfois que d'être en pleine dépression en étant enceinte donc ça aussi c'est quelque chose à évaluer on peut aussi tout n'est pas blanc tout n'est pas noir on peut aussi couper la poire en deux j'ai une patiente qui était sous paroxétine et qui pendant sa grossesse a décidé de baisser de moitié le dosage de sa paroxétine elle était en fin de thérapie elle était là tous les 15 jours et elle a décidé de venir toutes les semaines pendant sa grossesse pour compenser finalement cette baisse de moitié de son dosage de paroxétine donc voilà ce sont toutes des choses où une fois de plus on s'adapte au patient on écoute notre patient on entend sa temporalité on entend son désir et on essaye de trouver quel est le meilleur compromis pour cette personne dans les anciennes molécules qu'on donne beaucoup moins aujourd'hui j'ai pris quelques petites notes quand même parce que je connais pas tout par cœur les anciennes familles c'est ce qu'on appelait les imipraminiques et les IMAO donc les imipraminiques qu'on appelle aussi les tricycliques c'est des antidépresseurs de l'ancienne génération qui ne peuvent pas être prescrits chez les patients qui sont atteints de glaucome à angle fermé par exemple qui ont des troubles de la prostate ou qui ont eu récemment un infarctus aussi ils doivent être utilisés avec précaution chez les gens qui sont atteints de troubles cardiovasculaires ou d'épilepsie ils ont plus d'effets indésirables que les antidépresseurs plus récents il peut y avoir constipation sécheresse de la bouche hypotension orthostatique et d'autres troubles donc on les donne vraiment si les IRS et les IRS NA ne fonctionnent vraiment pas et puis il y avait aussi les IMAO bon ben là les IMAO il y a deux substances qui sont qui sont très connues le marcylide qui est l'hyproniazide et le moclobemide la moclamide mais qui présente des risques d'interactions médicamenteuses et alimentaires potentiellement graves donc c'est vraiment en cas d'échec de pas mal de trucs les IMAO qui peuvent être aussi utilisés pour soulager certaines douleurs rebelles et les TOC les troubles paniques donc ça peut être utilisé dans d'autres cas Les imipraminiques on retrouve dans les molécules la clomipramine qui est connue sous le nom d'anaphranil la moxapine qui est le défanil la mitryptiline qui est connue sous le nom d'évaline délavile ou le laroxyle qu'on connaît plus facilement aussi la maprotiline qui est le lidiomil la dusolépine de cheval ça c'était la blague du jour qui est connue sous le nom de protiadène la doxépine c'est le kitaxon la trimipramine c'est le surmontil et l'imipramine qui est le toframine qui est prescrit un peu plus souvent alors il y a d'autres familles d'antidépresseurs aujourd'hui sur lesquelles on n'a pas toujours encore beaucoup de recul notamment le stablon dont la molécule est la thianeptine qui est un antidépresseur qui est très prescrit chez les personnes âgées il y a des effets indésirables qui ont été rapportés relativement graves notamment l'augmentation des transaminases l'hépatite les mouvements involontaires la confusion les hallucinations et qui peut être à l'origine d'abus et de dépendance donc la thianeptine en général elle est toujours limitée à 28 jours c'est vraiment plus pour les personnes âgées qui supportent mal les autres on a aussi le norset dans ce genre d'antidépresseur qui est la myrtazépine et puis on a aussi l'agometaline qui est un antidépresseur qui possède une double action il agit sur la mélatonine et puis sur la sérotonine après son efficacité est mal évaluée parce que c'est un médicament qui existe depuis 2009 l'agometaline c'est connu sous le nom de valdoxan et puis on a aussi la vortioxétine qui est connue sous le nom de brintelix et qui est très récente donc on en connaît très très peu donc voilà selon les psychiatres et les médecins il y en a qui vont prescrire en fonction de leur connaissance et puis des autres qui vont prescrire en fonction du dernier labo qui leur a offert le resto comme on le sait tous donc en dehors des des antidépresseurs il y a la famille des neuroleptiques alors les neuroleptiques il y a deux sortes les neuroleptiques dits classiques comme le tertian et puis les neuroleptiques dits atypiques comme la kétiapine qui est connue sous le nom de xéroquel vous aurez relativement pas mal de patients qui pourront être sous cette molécule parce qu'effectivement c'est une molécule qui alors moi je l'ai souvent croisée chez des jeunes qui arrêtaient par exemple l'héroïne ou des jeunes qui font des crises anxieuses et dépressives et qui est donnée souvent pour enrayer le processus et soulager d'un seul coup très vite souvent la kétiapine est donnée à court terme on préfère passer ensuite sur un antidépresseur plus stable parce qu'on a remarqué qu'effectivement il peut y avoir des effets délétères voire contradictoires avec des gens qui au contraire avaient des envies de suicide après en discutant avec Anne-Marie Anne-Marie m'a dit qu'il y avait des gens aussi qui étaient à long terme sous kétiapine et avec qui ça se passait très bien donc là aussi j'attends de notre association qu'on puisse échanger justement sur les cas sur comprendre effectivement diverses personnes qui ont eu des retours des discussions avec des psychiatres ou des patients qui tolèrent bien ou qui tolèrent mal ce genre de médication pour qu'on puisse s'enrichir mutuellement parfois les neuroleptiques sont donnés aussi en complément d'antidépresseurs quand l'antidépresseur n'est pas suffisant mais bon ça peut présenter excusez-moi le téléphone sonné en même temps il peut présenter des effets indésirables aussi comme de la somnolence de la prise de poids des mouvements involontaires donc si vous voulez les neuroleptiques au départ n'ont pas cette vocation mais comme tous les médicaments comme je ne sais plus quel médicament c'était vous savez qui a été utilisé ensuite pour arrêter de fumer le Zibane ces effets secondaires qu'on découvre après coup et on se dit oh putain ça marche bien là-dessus et donc on va les prescrire mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne donc des gens qui vont être effectivement dans cet état de somnolence on aura le témoignage après de Pascal qui est intéressant sur un patient où effectivement quand vous avez votre patient qui s'endort à moitié ou qui manque d'attention comprendre aussi quelle est sa médication parce que est-ce que nous si on ne connaît pas la médication on va se dire en tant qu'analyste il ne s'implique pas ou alors il a une difficulté à rentrer dans l'analytique donc on va chercher la symbolique pourquoi il a du mal à rentrer dans l'analytique quel lien il avait avec son père machin tout ça alors qu'à portée de main on va dire putain il prend de la kétiapine mélangée à de l'avant la faxine donc c'est normal qu'il dorme à moitié sur mon divan et puis qu'il n'arrive pas à faire les liens puis là on parle de molécules il y en a effectivement qui les accumulent ni peu ni assez parce que ça ne suffit pas vous avez encore des troubles on va vous mettre ça en plus puis on va vous mettre ça en plus puis on va vous mettre ça en plus et puis des fois le psychiatre en l'occurrence j'ai connu une nouvelle fois un cas d'un alcoolique dans mon cabinet qui était allé voir alors c'était même pas je crois que c'était un neurologue qui lui dit il lui fait cocher des cases en dix minutes puis il lui dit monsieur vous êtes TDAH donc j'ai ce qu'il vous faut je vais vous donner de la ritaline la ritaline c'est une amphétamine sauf que il vient me voir il me dit je ne suis pas bien je ne suis pas bien il tremblait comme ça et tout on fait de l'historique tout ça et tout et il s'avère cette personne est alcoolique donc forcément un mec qui boit des canons et à qui vous donnez des amphétamines en plus c'est comme c'est pas de l'alcool et de la ritaline en fait dans l'idée c'est il prend de l'alcool et du speed si ces amphétamines il les achète dans la rue c'est du speed donc vous imaginez bien que le mec il est camé à fond et qu'il va créer de nouveaux symptômes donc je lui dis mais ça ça ne va pas du tout parce qu'effectivement on vous a donné de la ritaline sans savoir sans prendre en compte que dans votre historique médical vous étiez alcoolique donc il y en a un des deux qui ne va pas donc le gars il a appelé son neurologue il lui a dit ouais mais ouais moi mon psychanalyste il m'a dit vu que je suis alcoolique il ne faut pas que je prenne ça et le neurologue lui a répondu ah mais oui mais c'est marqué dans le mode d'emploi sur la petite notice si vous prenez de la ritaline il ne faut pas boire d'alcool ah bah oui t'es alcoolique et on te dit bah oui il faut prenez de la ritaline il ne faut pas boire d'alcool ah bah je suis con et l'alcoolique il s'arrête comme ça du jour au lendemain ah bah je suis alcoolique mais vu que je prends un médicament je m'arrête complètement de boire d'alcool putain si c'était si c'était si simple ça se saurait quand même donc voilà il y a là un petit peu aussi pour pallier à des fois la connerie des gens qui moi je vous ai prescrit ce qu'il fallait maintenant si vous êtes alcoolique c'est pas mon problème non le problème c'est pas le problème du psychiatre du psychanalyste du neurologue le problème celui qui a un problème et qui nous trouve pour ça c'est le patient donc refocalisons autour du patient entendons sa souffrance et trouvons les pistes qui peuvent lui permettre de d'aller pour le mieux et d'aller vers le mieux vers une prise en charge une auto prise en charge et de devenir acteur de son soin et de pas être assujetti objet et assisté par les désirs des autres la toute puissance de la médecine ou du psychanalyste parce qu'il y en a aussi qui sont dans la toute puissance donc voilà c'est se refocaliser sur ces choses qui me semblent aussi importantes au delà des neuroleptiques ce qui est intéressant aussi c'est que dans les neuroleptiques qui sont au départ on les appelle aussi les antipsychotiques comme son nom l'indique ils sont prescrits en général pour pour traiter des phénomènes psychotiques comme la schizophrénie et donc on s'est aperçu qu'ils avaient des effets antidépressifs soit pris seuls soit pris en complément d'antidépresseurs mais on s'est aperçu aussi que certains comme l'aripiprasol qui est bien connu sous le nom d'abilify ou l'olanzapine qui est connu sous le nom de zyprexa ou aussi le risperidone qui est connu sous le nom de risperdal ils sont connus pour leur effet timorégulateur alors qu'est-ce qu'un timorégulateur j'en parlais au tout début le timorégulateur il est là pour couper les crêtes du je vais trop bien et la crête d'en bas de je vais trop mal donc pour réguler effectivement quelqu'un qui a une bipolarité sauf qu'effectivement vous allez avoir comme je disais tout à l'heure des gens qui ont été diagnostiqués en 10 minutes bipolaires comme ça on leur refile un truc qui va bien mais qui du coup vont se trouver égarés de leur centre émotionnel et qui ne vont pas pouvoir faire un travail analytique parce qu'ils auront perdu le lien avec celui qui respire en eux donc il va falloir comprendre qu'effectivement s'ils sont sous ce genre d'antipsychotique ce genre de neuroleptique dit atypique et bien c'est peut-être qu'on les a diagnostiqués bipolaires et qu'ils sont traités pour une bipolarité qu'ils n'ont pas ou peut-être en complément d'une dépression mais que dans ce cas-là sachant que s'ils sont sous risperidone ou sous zytrexa ou sous habilify pour complément antidépressif ça leur fait un effet timorégulateur et que donc dans ce cas-là on ne va pas pouvoir avancer dans le travail analytique donc parmi les timorégulateurs pour les personnes qui sont vraiment sous qui souffrent vraiment d'une bipolarité les plus connus les plus anciens ce sont les sels de lithium alors les sels de lithium c'est les plus utilisés d'une manière générale l'effet se manifeste vraiment lentement et puis c'est assez lourd comme traitement parce que ça nécessite vraiment un bilan médical préalable et puis renouvelé tous les ans avec prise de sang numération de la formule sanguine glycémie et puis des dosages pour contrôler le bon fonctionnement des reins et de la thyroïde donc il faut aussi des électrocardiogrammes des électroencéphalogrammes donc voilà c'est quand même assez lourd c'est pour ça que beaucoup maintenant préfèrent donner ces neuroleptiques atypiques on a dans les neuroleptiques atypiques donc on retrouve le zyfrexa le xeroquel la bilify et le risperdal dans les timorégulateurs on trouve aussi des molécules qui servent au départ d'antiépileptiques alors là aussi on s'est aperçu que dans les antiépileptiques il y avait certaines molécules qui avaient un effet timorégulateur donc on s'essaye alors après effectivement ça peut fonctionner pour le trouble mais il va falloir juger du bénéfice-risque parce que il y en a qui présentent effectivement des risques des effets indésirables quand même importants dont parmi les timorégulateurs dans la famille des antiépileptiques on retrouve le tegrétol qui est la molécule du carbamazépine le lacmital qui est la lamotrigine et ce qu'on entend souvent le dépacote qui est le valproac dans le dépacote pareil je l'ai souvent constaté prescrit chez des anciens drogués et parfois des anciens alcooliques donc ça je n'en sais pas trop encore là-dessus mais a priori c'est que ça doit être efficace et souvent c'est des molécules qu'on retrouve couplées à des neuroleptiques atypiques et à des antidépresseurs donc parfois quand vous avez des patients qui ont fait des séjours en HP et qui ont été pris en charge plusieurs fois de suite par des psychiatres vous allez avoir chaque psychiatre qui va signer faire son petit tatouage pratiquement en rajoutant sa molécule donc vous allez avoir des patients qui vont avoir le cocktail antidépresseur neuroleptique antiépileptique timorégulateur et donc quand parfois il tombe sur un psychiatre très intelligent genre le docteur house quand on avait les épisodes qui étaient très sympas qui dit il a trop de trucs on arrête tout on voit ce qui se passe et après au bout d'une semaine 15 jours puisqu'il est hospitalisé on va voir on va réinclure un médicament ou un autre pour voir ce qui se passe et dans un premier temps on arrête tout parce que là le mec il est dans un cocktail parce que le cocktail aussi peut donner de nouveaux effets qui n'ont rien à voir avec l'effet indésirable de l'antidépresseur l'effet indésirable de l'antiépileptique ou l'effet indésirable du neuroleptique le cocktail va créer parfois de nouveaux effets indésirables et ces nouveaux effets indésirables vous avez les gens qui vont dire qui vont prendre ça pour un symptôme et en tant que symptôme nous on va chercher dans l'analytique et on ne va pas comprendre et puis le médecin ou le psychiatre va chercher dans le diagnostic et puis il va rajouter une nouvelle molécule donc vous voyez dans quelle merde on se trouve et puis enfin on va faire une petite parenthèse sur les anxiolytiques alors juste pour finir les neuroleptiques eux peuvent être donnés aussi à moyen et long terme sachant que s'ils doivent être arrêtés il faut les baisser relativement lentement aussi mais ils peuvent être arrêtés en général plus rapidement que les antidépresseurs les anxiolytiques c'est vraiment la molécule qui doit être arrêtée au bout de 3 mois parce que c'est la cam c'est la cam qui présente une dépendance autant l'antidépresseur le neuroleptique va être un traitement de fond on ne va pas sentir l'effet tout de suite et ce n'est pas parce qu'on prend un antidépresseur que ça y est j'ai pris mon antidépresseur je vais mieux non c'est le traitement de fond qui va recréer le système sérotonique et non adrénalique dans le cerveau pour que ça fonctionne mieux donc on est sur un traitement à long terme l'anxiolytique lui il va avoir une action rapide d'ailleurs le meilleur des anxiolytiques pour comprendre comment fonctionne un anxiolytique le plus grand et le meilleur des anxiolytiques au monde c'est l'alcool le problème c'est que l'alcool c'est aussi un dépresseur donc autant il va soigner l'anxiété autant il va vous plonger dans une dépression donc au plus vous soignez votre anxiété au plus vous plongez dans la dépression c'est à dire que ça nous permet de comprendre que ben voilà quand on est anxieux machin tout ça on doit faire un truc on n'ose pas on prend un petit verre de vodka ou de whisky ben tout de suite on se sent détendu c'est l'effet anxiolytique c'est immédiat et dans l'anxiolithique ben c'est pareil ça va avoir un effet immédiat on en croit un dans les 20 minutes le temps que ça passe dans le sang ça va fonctionner mais il va y avoir un problème de dépendance c'est à dire on ne va aller bien que sous anxiolytique et à force de prendre des anxiolytiques à chaque fois que l'effet de l'anxiolithique s'en va dans le corps ça va nous plonger dans une anxiété un petit peu comme le système de la cocaïne qui après l'effet de la cocaïne au plus on en prend ça va nous mener dans ce qu'on appelle vulgairement la descente aux enfers donc au plus on en prend au moins on va bien quand on n'en a pas pour faire simple et un phénomène de tolérance la tolérance c'est ce qui fait qu'on est obligé d'augmenter la dose à chaque fois je commence avec 0,25 de Xanax au bout de 3 mois pour avoir le même effet anxiolytique je vais devoir prendre 0,50 au bout de 6 mois je vais devoir prendre 1 gramme etc. donc les anxiolytiques les plus connus sont les benzodiazépines alors la famille des benzodiazépines c'est vraiment cette famille qu'on retrouve aussi dans certains hypunautiques que sont les somnifères ou les endormisseurs comme le noctamide le zopiclone ou le zolpidem qui sont aussi des benzodiazépines et le système du benzodiazépine c'est vraiment ce qui crée la dépendance donc c'est pour ça qu'ils agissent vite alors parfois il est important de les donner de les prescrire quand même parce que quand vous avez une personne en dépression la dépression au bout d'un moment va amener des troubles anxieux et l'anxiété au bout d'un moment à force d'être anxieux on va finir par être dépressif donc il faut bien comprendre qu'il y a un pont entre les deux que les deux sont liés mais que les deux ont une forme d'indépendance et quelqu'un qui est dans un trouble d'anxiété généralisée va nécessiter dans un premier temps pour soulager un anxiolytique et il va vite falloir passer sur un antidépresseur qui va prendre le relais mais voilà et puis quelqu'un qui est en dépression mais en dépression depuis trop longtemps et que ça lui crée des troubles anxieux il va peut-être falloir aussi un anxiolytique pendant quelques semaines à raison de 3 par jour peut-être ou un le soir parce que parmi les effets indésirables secondaires de l'anxiolithique c'est son côté sédatif alors ça peut être intéressant parce qu'effectivement moi-même le soir quand je sais que j'ai bien été speedé dans la journée et que je ne vais pas arriver à m'endormir je vais prendre un Xanax à 7-8 heures le soir je sais que sur la demi-vie du Xanax il va y avoir un effet sédatif donc je vais m'endormir comme un bébé vers 11h minuit donc on peut jouer avec ça effectivement pour un meilleur endormissement pour éviter de taper dans les hypnotiques et puis dans l'effet anxiolytique il faut savoir que ça peut être emmerdant dans la journée si le mec il doit conduire là j'ai en ce moment un chauffeur de taxi qu'on sait très bien que le Seresta il faut qu'il évite d'en prendre dans la journée parce que ça lui amène des somnolences donc les anxiolytiques ils servent aussi de il va avoir des manifestations physiques il va être relaxant dans le corps d'ailleurs il n'est pas rare que si vous avez des problèmes vous avez des problèmes de dos d'herner discale on puisse vous donner un anti-inflammatoire couplé avec un anxiolytique voire parfois un anxiolytique fort comme le Valium parce que ça va vous permettre de détendre d'avoir une détente musculaire donc ça peut servir effectivement pour soulager les douleurs et c'est là aussi où des gens peuvent être accros à ce genre d'antidouleurs et puis dans le côté anxiolytique le fait de détendre musculairement envoie à l'impulsion le message au cerveau que si on est détendu musculairement déjà ça va mieux on n'a pas cette pression du coeur qui bat trop vite et tout ça dans les aussi il est fréquent aussi d'avoir des troubles digestifs en début de traitement donc voilà il y a des gens qui veulent l'arrêter en se disant ben ouais ça me donne la nausée tout ça on l'a aussi parfois avec les antidépresseurs c'est important de pouvoir dire aux gens attendez n'arrêtez pas ça c'est en début de traitement mais d'ici une semaine ou deux ça va ça va s'arrêter alors ça quand un patient en général les médecins n'expliquent pas toujours il y a des patients qui vont dire moi j'ai un antidépresseur on m'a dit de le prendre une fois par jour et on m'a prescrit du Xanax trois fois par jour et je prends mon Xanax les trois fois par jour donc c'est bien de pouvoir expliquer aux patients que l'anxiolytique il est là pour détendre quand il y a une crise donc c'est peut-être pas utile de le prendre systématiquement trois fois par jour mais d'être de retourner à l'écoute de soi-même à l'écoute de ses émotions à l'écoute de son corps ça ça fait partie de notre travail de psychanalyste d'accompagner les gens de redevenir à l'écoute et à la confiance de leur intuition à la confiance de leurs émotions et non pas dans la répression de ces émotions qui parfois font peur qui parfois sont axées de négatives donc attendez et si vous voyez qu'à un moment de la journée vous n'êtes pas bien à ce moment-là prenez votre anxiolytique apprenez à vous entendre réapprenez à vous écouter ne le prenez pas systématiquement vous sentez que le soir parce que c'est souvent le soir vers 5h 6h vous allez moins bien vous commencez à avoir des anxiétés à ce moment-là soyez acteur de votre thérapie soyez acteur de votre soin à ce moment-là prenez votre anxiolytique sachant qu'un anxiolytique c'est comme un doliprane vous le savez vous ne le savez pas on n'attend pas d'avoir un putain de mal de tête avant de prendre son doliprane un doliprane ça se prend quand on sent qu'on commence à avoir mal à la tête on sait qu'on va avoir très mal à la tête quand on sent que ça commence à monter on prend le doliprane parce que ça va enrayer mais si on attend d'avoir une tête comme ça et qu'on prend le doliprane ça va beaucoup moins être efficace et bien l'anxiolytique c'est pareil si vous attendez d'être en crise anxieuse l'anxiolytique va avoir une difficulté à faire un effet maintenant si vous sentez que votre anxiété est en train de monter là prenez votre anxiolytique et il va vous permettre d'enrayer la montée parce qu'aussi il y a cet aspect analytique qui nous nous intéresse de réécouter comme je vous le dis de réécouter notre corps d'être plus attentif à soi et de ne pas être tributaire et objet de le médecin m'a dit c'est comme si c'est comme ça je compte sur lui il m'a donné le cachet magique et ça marche oh le médecin est un dieu ou ça marche pas c'est tous des cons et je m'arrête du jour au lendemain redevenez sujet de votre soin de votre thérapie donc voilà ça c'est quelque chose qui me semble assez important à mon sens donc parmi les anxiolytiques les plus connus évidemment on le cite toujours il y a le xanax dont la molécule générique s'appelle l'alprazolam un que j'aime beaucoup aussi parce qu'il a vraiment un fort pouvoir anxiolytique c'est le seresta qui est l'oxazepam alors ces deux molécules qui sont souvent prescrites et que personnellement j'apprécie plus que d'autres simplement pour le fait qu'elles ont une demi-vie plus courte et la demi-vie je ne sais pas si vous savez ce que c'est c'est le deuxième effet qui se coule voilà le médicament prenez un médicament en général il va avoir un effet au bout de 20 minutes l'effet demandé va durer mettons deux heures trois heures et la demi-vie finalement c'est ce qui va rester après l'effet qui va rester après qui peut être secondaire intéressant indésirable en tout cas c'est le deuxième effet qui se coule donc le xanax lui il a une demi-vie d'environ 4 heures 4-5 heures donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement il va moins rester dans le corps et donc il va avoir une une moindre une moindre dépendance au plus un médicament reste longtemps dans le corps au plus le corps s'y habitue bien évidemment et donc au plus il va réclamer d'augmenter les doses donc au plus il va rendre le corps tolérant au plus il va avoir développé une tolérance et au plus il va créer une dépendance donc le xanax lui il va avoir que 4-5 heures de demi-vie le seresta est très intéressant parce que c'est un des anxiolytiques qui a le plus gros pouvoir anxiolytique c'est celui qu'on va donner vraiment au camé ou aux gens qui arrêtent l'alcool et qui ont bu pendant des années donc l'alcool étant anxiolytique quand on arrête l'alcool ça peut être vraiment flippant donc le seresta est très bien indiqué dans ce cas-là et le seresta lui il va rester entre 2 et 4 heures parce que ça dépend des personnes aussi ça dépend du litre de sang de la morphologie etc donc le seresta c'est celui qui reste le moins longtemps dans le corps à titre comparatif un des plus anciens anxiolytiques que j'ai nommé le bromazepam que vous connaissez sous le nom célèbre du lexomyle lui il va rester 15 heures en demi-vie donc 15 heures en demi-vie il m'est arrivé l'année dernière de traiter une patiente qui avait des vertiges dans la journée notamment le matin patiente profil 57 ans instabilité problème vestibulaire c'est-à-dire des oreilles machin tout ça qui se traite de partout qui allaient voir tous les médecins de France et de Navarre et qui n'arrivent pas à trouver de solution et qui est venu me voir donc pour essayer d'avoir une réponse et en charge dans l'analytique bien sûr qu'est-ce qui fait que dans la symbolique vous vous levez le matin et vous avez des symptômes de vertiges et ça tourne un petit peu dans la pièce machin tout ça là aussi quel intérêt de connaître un minimum de la pharmacologie cette femme prend du lexomyle depuis je ne sais pas combien de temps au moins 4 ans déjà on a dépassé largement les 12 semaines qui sont censées être prescrites donc forcément elle est montée à un gramme de lexomyle mais en plus vu que le lexomyle reste 15 heures quand elle prend son lexomyle du soir et bien le matin elle est à l'ouest forcément donc je l'ai invité à aller voir son médecin et puis de dire ben voilà ce serait bien de passer sous parce qu'on ne va pas arrêter un anxiolytique comme ça d'un seul coup évidemment surtout quand il est pris depuis 4 ans comme ça mais de passer sous un anxiolytique qui va avoir une demi-vie le plus courte possible et donc elle est passée sous ses restats et ses vertiges le matin ont disparu donc c'est quand même intéressant parce que si on ne va pas chercher de ce côté là nous psychanalystes on va s'évertuer à chercher dans le domaine analytique mais qu'est-ce qui se passe avec cette pauvre femme qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas et puis on va relire nos Freud nos Lacan vertiges 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 on va chercher sur internet et on sera à l'ouest c'est tout simplement qu'elle a trop de cette molécule encore le matin quand elle se lève en plus elle était tellement contente elle m'a offert une boîte de chocolat qui est un autre anxiolytique qui est antidépresseur je vous le rappelle donc l'alprazolam le xanax le bromazepam le lexomil un des plus forts et un des plus délétères aussi et qui est souvent donné aux drogués et aux anciens alcooliques et qui vrille parce que ça rend carrément zombie et j'ai nommé le diazepam qui est connu sous le nom de valium alors ça pour rendre les gens zombies il n'y a pas mieux c'est vraiment le valium c'est vraiment ce qu'on va donner alors justement en cas d'antidouleur en complément parce qu'il amène vraiment une somnolence et une décontraction musculaire mais quand il est donné en tant qu'anxiolithique et souvent il est donné parce qu'il est très fort à des gens qui se sont drogués ou qui ont été alcooliques et donc les mecs ils ont pris des trucs dans le cornet toute leur vie c'est pas de la phytothérapie avec 4 plantes et un truc à fumer qui va les soulager donc effectivement il faut qu'ils aient un truc un peu plus fort mais à force de leur donner des trucs forts qui ne sentent plus rien on va rajouter en plus du neuroleptique de l'antiépileptique de l'antidépresseur vous n'allez pas bien on va vous donner du Valium et le mec il va arriver dans votre cabinet il va être comme ça donc ça c'est vraiment un truc à éviter pareil pour le Temesta le Temesta c'est le Lorazepam qui est une vieille molécule qui a une énorme une énorme demi-vie hyper longue donc voilà c'est des trucs on a aussi le Prasepam qui est connu sous le nom de l'Ixanxia disanxia on a le Nordazepam qui est connu sous le nom de Nordaz un autre qui est vieille molécule aussi la Chlorazepate qui est connu sous le nom de Trancsène le Trancsène qui est souvent utilisé en hypnotique aussi pour les gens qui ont du mal à dormir parce qu'il est très somnolent le Clobazam qui est connu sous le nom de l'Urbanil le Clothiazepam c'est le Veratran ou le Flazepate qui est le Victan donc ça c'est des molécules dont vous allez pouvoir entendre parler aussi il y a d'autres anxiolytiques comme le Buspirone qui est un anxiolytique qui a l'air un petit peu plus efficace sur les signes psychiques de l'anxiété que sur les symptômes physiques après c'est un anxiolytique qui nécessite deux à trois semaines pour commencer à ressentir les effets donc la durée du traitement ça peut varier en fonction du type d'anxiété traitée et puis il entraîne moins de risques de dépendance et de troubles de la mémoire et de somnolence que les benzodiazépines mais c'est une molécule qui est assez récente donc une fois de plus on n'a pas forcément autant de recul que sur des molécules plus anciennes vous connaissez aussi sans doute l'hydroxyzine qui est connu sous le nom d'Atarax qui est un anxiolytique relativement léger qui fait partie des antihistaminiques alors les antihistaminiques c'est souvent comme le Zyrtec c'est pour les allergies et on s'est aperçu que les antihistaminiques comme le Donormil aussi ont un effet de somnolence un petit peu donc ils peuvent permettre un effet un peu sédatif qui permet de retrouver un peu le sommeil ou l'endormissement et puis de calmer les anxiétés relativement légères puisque ça va détendre un peu et amener un peu plus de somnolence donc on va être comme disait l'auteur pour des livres pour enfants Claude Ponty on se retrouve tous slumpi slumpi pour ceux qui ont peu de culture et qui ont lu l'île déserte que je vous conseille pour vos enfants et vos petits-enfants ceci étant dit donc par contre bon l'atarax il expose aussi un risque du trouble du rythme cardiaque donc il y a des restrictions d'utilisation dans certains cas et puis pareil comme les anxiolytiques benzoziazépines la prescription est quand même limitée à 12 semaines c'est-à-dire 3 mois on a l'étiphoxine aussi qui est le stresam qui est un anxiolytique qui a une action différente et qui est plutôt destiné à soulager les manifestations psychosomatiques de l'anxiété ce que nous on va aussi appeler les hystéries de conversion quand ils canalisent c'est-à-dire les douleurs fantômes j'aime pas dire le mot fantôme parce qu'une douleur psychosomatique est toujours une vraie douleur donc voilà il faut s'entendre aussi sur le terme psychosomatique et puis on retrouve aussi parmi les anti-épileptiques des molécules notamment une molécule qu'on appelle la prégabaline qui est connu qui est commercialisé sous le nom du lyrica qui a un effet anxiolytique et le lyrica a montré quand même une efficacité dans le traitement des troubles anxio-généralisés et j'ai personnellement un patient qui est sous prégabaline comme ça pour réduire après un grave accident de la route une douleur qui ne part pas avec ni antidouleur ni codéine ni anti-inflammatoire et donc c'est le lyrica qui arrive à être antidouleur donc vous voyez entre les molécules leurs actions les effets dits indésirables qui peuvent être des effets secondaires bénéfiques on a de quoi faire on a de quoi réfléchir et surtout on ne connait pas tout et chaque personne est différente un antidépresseur sur une personne ne peut pas marcher sur une autre donc moi je pense que c'est important et intéressant de pouvoir partager ça entre psychanalystes et inviter des psychiatres des médecins des psychologues à partager leurs expériences leurs savoirs leurs connaissances pour pouvoir nous enrichir justement de de tout ça et au bénéfice une fois de plus de nos patients je terminerai avec une chose aussi très importante c'est que les antidépresseurs on sait aujourd'hui qu'ils sont surtout destinés aux adultes parce qu'un enfant qui est en pleine puberté enfin qui n'a pas encore réalisé sa puberté n'a pas les connexions neurologiques suffisamment matures pour rendre véritablement bénéfique l'effet de l'antidépresseur voire on a beaucoup d'études ont relevé des effets complètement délétères puisqu'on a eu des dépressions aggravées induites voire des tentatives de suicide et des envies suicidaires chez des jeunes de moins de 15 ans sous antidépresseurs donc un jeune de moins de 15 ans si on sait qu'il est sous antidépresseur quand on demande ce qui se passe et puis qu'on l'entend parler d'idées noires dans les suicidaires alors que ça fait plus de trois semaines un mois qu'il est sous antidépresseur donc que l'antidépresseur est censé faire son effet c'est qu'il y a un problème donc là il est peut-être important de demander avec l'autorisation du patient même s'il est jeune c'est toujours très important et indispensable de demander son autorisation de faire une réunion avec son médecin son psychiatre et les parents pour mettre en question cet antidépresseur qui pourrait avoir un effet délétère il vaut mieux parfois sur un jeune donner un anxiolytique à court terme pour soulager et un jeune va rentrer beaucoup plus vite qu'un adulte je dirais dans l'espace thérapeutique et analytique parce que il a moins de résistance ancrée fossilisée comme nous vieux adultes qui avant nos mécanismes de défense bien ancrés notre équilibre et qui avons peur de bouleverser nos certitudes nos conditions et de bouleverser finalement ce qui nous semble équilibrer un enfant aura beaucoup plus de sens de l'adaptation et si le transfert est bon il y aura beaucoup plus de faculté à rentrer dans quelque chose de soulageant de thérapeutique donc on pourra avec un anxiolytique à court terme avancer beaucoup plus facilement et rapidement que de le camer à fond avec déjà un antidépresseur qui risque d'être contre-productif éventuellement avoir avec un neuroleptique mais là voilà c'est la décision du psychiatre et du médecin voilà j'espère que j'ai été relativement clair je suis à votre disposition bien sûr pour répondre à vos questions dans la mesure où je pourrais y répondre sinon effectivement ces questions peuvent être intéressantes à laisser en suspens et à noter pour pouvoir nous renseigner pour pouvoir les mettre de côté pour le jour où on aura quelqu'un et remettre sur le tapis pour le jour où on aura quelqu'un justement qui saurait y répondre et j'invite tout le monde aussi à pouvoir répondre si voilà une question ne trouve pas réponse auprès d'un d'entre nous quoi en tout cas je vous remercie de votre attention merci merci Serge pour cette belle présentation très synthétique et longue surtout très dense avec on a pu voir aussi des connaissances que tu as vraiment moi j'ai noté ça sur la pharmacologie et que du coup nous qui traitons des non pas des malades avec une pharmacologie mais dans un traitement analytique comme tu l'as dit très justement des patients qui qui sont sous traitement dans au moins dans les dans les dans les premières séances les entretiens préliminaires le questionnement qu'on qu'on se doit d'avoir peut-être justement sur les médicaments psychotropes et pas que cela d'ailleurs savoir justement où ils en sont par rapport à ça pour que on puisse se donner peut-être pas un avis mais du moins ne pas être trop dupé par rapport à ce qui s'y passe prendre en considération oui voilà c'est ça et donc moi effectivement tout ce que tu as dit là m'interpelle par rapport à notre positionnement sur un peu je dirais notre intrusion dans cette sphère médicale c'est-à-dire jusqu'où va notre regard voire notre positionnement pour indiquer aux patients la conduite à tenir par rapport à ces traitements en tout cas j'ai trouvé ton exposé vraiment très intéressant très à même de nous faire réfléchir sur notre clinique donc là peut-être que maintenant on pourrait échanger si certains d'entre nous veulent poser des questions ou donner des avis par rapport à ce qui a été dit oui quelqu'un a des questions moi j'ai surtout une constatation la constatation c'est que j'ai plusieurs je reçois aussi des adolescents de à partir de 12 ans et j'ai remarqué que souvent les médecins psychiatres leur proposaient les antidépresseurs voilà parce que c'est effectivement la solution leur solution à eux analytique et alors que moi je constatais pas forcément un besoin même si je suis pas médecin d'antidépresseurs pour voilà pour ces pour ces jeunes là 12 ans 16 ans qui voilà qui n'avaient pas des troubles au point de leur donner les antidépresseurs je trouve ça très grave en fait voilà moi j'ai remarqué qu'on donnait facilement des antidépresseurs à tout bas en tout cas en ce qui concerne les psychiatres voilà donc ça c'est c'est gênant parce que ça on cherche pas à comprendre exactement quel est le problème parce que ça prend du temps les psychiatres sont débordés d'autant plus donc ça prend du temps moi même j'ai pris du temps à pouvoir soupçonner un trouble autistique chez un de mes patients que j'ai reçu pendant plusieurs mois alors qu'un de ses professeurs principales en fait justement son professeur principal pensait qu'il avait peut-être un trouble autistique mais moi au cabinet je ne suis pas formée non plus à ça donc pour moi je n'avais pas écarté l'éventualité mais voilà c'était l'avis d'un pas d'un médecin donc je l'ai reçu pendant six mois et je me suis aperçue qu'il n'avait aucune émotion aucune tristesse aucun rire aucune émotion qui se dégageait de cet enfant de 12 ans donc voilà en parlant avec la famille j'ai dit que je soupçonnais un trouble autistique et qu'il fallait voir quelqu'un voilà un praticien compétent pour qu'il puisse être diagnostiqué mais il a vu un psychiatre et quand justement d'après ce que disait Serge tout à l'heure quand moi j'ai dit à la maman que je soupçonnais ce trouble autistique elle est allée voir un psychiatre et j'ai bien dit de ne pas dire que c'était moi en tant que psychopraticienne de parler de ça de dire qu'elle soupçonnait que son fils était peut-être un trouble autistique et le psychiatre n'a rien voulu entendre elle lui a prescrit les antidépresseurs que la mère ne lui a pas donné donc elle est allée voir après quelqu'un d'autre et peut-être qu'il va enfin avoir un rendez-vous mais ça prend un temps phénoménal donc voilà je rebondis un peu sur ce que disait Serge tout à l'heure par rapport au fait qu'effectivement les antidépresseurs pour ceux qui ne sont pas adultes c'est compliqué et ça ne devrait pas et voilà il n'y a pas oui les antidépresseurs oui pour les enfants c'est compliqué moi je rentre en relation avec les psychiatres mais c'est peut-être plus facile pour moi c'est comme je fais les urgences psychologiques c'est un lien où ils sont peut-être moins agressifs enfin pas tout de suite en fait il y en a qui le sont quand même qui me disent vous osez remettre en question je fais bah oui j'ose mais comme avant j'ai appelé le généraliste qui me suit donc généralement on a quand même un pouvoir contre ces enfants où on colle du Valium du Terralen à 13 ans et toutes ces choses là donc c'est un peu catastrophique pour leurs neurones et sans s'occuper sans thérapie sans rien on leur balance tout ça on les retire du thérapeute et voilà c'est l'état d'enfance qui intervient donc ça c'est un peu catastrophique c'est un grand combat que je mène depuis un moment et puis on a quand même des victoires je voudrais répondre à Samrine Saron qui a mis sur un post sur Facebook dépression COVID-19 variante de la dépression que nous connaissons déjà vos réactions Sandrine elle est oui elle est là voilà alors moi je pense je sais pas ce que va dire Serge oui on a des états dépressifs qui suivent le COVID-19 est-ce que c'est dû alors étant en relation avec les scientifiques avec les scientifiques est-ce que c'est dû au COVID ou à simplement l'anxiété qui a été générée par tout ce qui s'est passé à la télé etc je pense qu'il y a un peu des deux la recherche avance au niveau cérébral c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait peut-être des incidences du COVID mais on n'est pas sûr puisqu'on n'a pas fait d'IRM on n'a pas fait de scan avant donc de quoi vient quoi enfin on sait pas trop la recherche avance les scientifiques avancent il y a peut-être une relation c'est possible mais c'est pas sûr on s'interroge et je pense qu'ils vont encore s'interroger à un bon moment parce que c'est vrai qu'on voit des états très anxieux après très dépressifs est-ce que c'est le fait d'avoir eu peur d'avoir eu le COVID de l'avoir eu et d'avoir eu peur cette peur je pense que c'est participatif maintenant est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe dans le cerveau par rapport à ce virus c'est possible aussi les recherches avancent on le saura petit à petit Jean-Marc Sabatier nous donnera des infos petit à petit en fonction de ses recherches comme Pierre Sonningo et comme M. Clavly leurs recherches avancent dans ce sens-là il y a des possibilités mais pas que je pense que de notre côté si on peut intervenir en rassurant en première intention on a déjà une action qui apaise et qui nous permet de voir au moins de deviner essayer de sentir la source d'où vient la source alors tout ce qui est créé par l'anxiété du COVID on peut jouer là-dessus bien évidemment c'est notre rôle maintenant ce qui est du virus je pense qu'aussi on peut intervenir curieusement je pense qu'on peut intervenir voilà après c'est sûr que de toute façon par rapport au contexte actuel on peut effectivement peut-être tirer quelques généralités mais après dans les patients qu'on reçoit effectivement c'est de par ce qu'eux vivent comment ils en parlent qu'effectivement au cas par cas les réactions et les et ce qui ce qui en découle enfin les maladies j'allais dire ou du moins les symptômes qui en découlent sont divers et variés parfois j'allais dire parce que avec des situations qui pourraient sembler se ressembler on n'a pas forcément les mêmes les mêmes réactions et les mêmes symptômes qui se développent moi j'ai par exemple des patients qui me parlent beaucoup de ça de la crise sanitaire et d'autres pas du tout et et donc c'est vrai que les alors que les contextes semblent assez assez similaires de par la situation comme ça on a des 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 réactions et des et des choses qui se passent de manière tout à fait différente moi la posture que j'ai c'est effectivement de 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 pas forcément généraliser mais mais d'écouter ce qu'il en est mais mais c'est vrai que bon c'est actuellement actuellement c'est vrai que le le contexte se prête beaucoup à des troubles anxieux ou de la dépression on le voit beaucoup ou du ou du burn-out du burn-out professionnel lié au télétravail ça c'est quelque chose qui revient j'ai eu quelques patients comme ça qui finalement avec le télétravail travaillaient beaucoup plus et qui ont dû être médicamentés pour le coup qui en sont venus il a décompensé à être sous un traitement antidépresseur et même pendant la thérapie il allait il venait avec des des problématiques au départ et pendant le traitement il a décompensé brutalement et s'est retrouvé sous antidépresseur sans trop de signes avant-courer si ce n'est un malaise au départ mais le burn-out professionnel c'est ce dont il m'a parlé n'était pas forcément à l'ordre du jour au départ en fait ce n'était pas ce sur quoi il se peignait au départ voilà donc c'est il y a quelque chose effectivement de tellement multifactoriel ce qu'a apporté les effets du Covid qui peuvent avoir un impact neurologique et là on n'a pas suffisamment de recul et pas encore suffisamment d'études pour savoir ce que ça a donné il y a l'aspect sociétal l'aspect de la phobie aussi de cette maladie la peur de la mort le bouleversement des mécanismes de défense qui étaient équilibrées pour beaucoup mais qui étaient parfois à peine équilibrées donc les confinements le télétravail la perte du lien à l'autre les masques parfois sont le facteur mais parfois sont juste la goutte qui fait déborder le vase donc on est sur quelque chose de multifactoriel si je peux me permettre Pascal j'aurais aimé que tu reviennes sur le cas que tu nous as parlé oui tout à fait alors donc il s'agit d'un jeune patient que je suis depuis deux ans et demi à peu près donc en fait c'est un ancien élève que j'ai eu en cours de PS il y a quelques années qui allait très bien enfin j'ai pas de problème particulier mais qui il y a donc deux ans et demi est venu me voir parce qu'il souffrait soi-disant de bipolarité c'est le diagnostic qui avait été posé il avait des idées suicidaires aussi et de manière récurrente il prenait il piquait les médicaments de son père qui alors son père je ne le connais pas mais il m'en a parlé bien sûr qui est en invalidité qui ne travaille pas complètement je ne sais pas trop exactement mais apparemment il est dépressif et régulièrement il lui a piqué du Lexomil et puis voilà donc de temps en temps il a été tenté par une prise de médicaments comme ça qui l'a amené aux urgences plusieurs fois et avec de temps en temps des hospitalisations en HP pendant une semaine voire plus donc ça c'était la problématique du départ donc j'ai su qu'il était sous traitement parce que j'ai eu en fait la psychiatre qui m'a appelé un jour puisqu' il est suivi en psychiatrie par une psychiatre en gros tous les 15 jours donc ça ça n'a pas changé et donc à la psychiatre il lui a parlé de moi et donc la psychiatre elle-même m'a contacté et donc on a pu échanger justement sur à la fois le traitement psychothérapeutique alors j'ai du mal à situer en fait le traitement parce que finalement je le vois assez régulièrement il me téléphone souvent mais c'est pas c'est pas un suivi psychanalytique j'avoue que j'ai aussi parce que j'ai été son professeur un rôle un peu éducatif enfin un rôle plutôt d'éducateur spécialisé il vient me voir et donc forcément il attend aussi que je lui donne des conseils que je le coach un petit peu alors évidemment aussi j'essaie de me dégager de ça et de rentrer dans autre chose mais comme tu l'as dit tout à l'heure il s'est installé entre lui et moi dans ce transfert quelque chose un peu qui patine qui est de l'ordre d'un soutien psychothérapeutique mais le travail analytique en lui-même n'avance pas beaucoup c'est-à-dire que je suis un peu sa béquille symbolique il attend qu'à la fois je lui donne des conseils que je lui dise il ne faut pas certaines choses parce que bien sûr il est tenté par certaines choses notamment régulièrement il s'alcoolise dans des soirées alors comme il est sous traitement avec des médicaments psychotropes assez lourds ça aboutit à des vomissements ou des décompensations donc à nouveau il ne se sent pas bien ça pourrait même aller jusqu'au commun c'est ça exactement mais c'est ce que je lui ai dit dernièrement parce que là finalement dernièrement bon bien sûr il y a eu l'effet du Covid il ne pouvait plus sortir dernièrement il a pu ressortir il est allé en boîte et il s'est alcoolisé il y a il y a dix jours et donc il allait très très mal il a vomi le lendemain ça n'allait pas fort il avait des idées suicidaires à nouveau il entendait des voix qui d'après ce qu'il me dit lui ordonne de se foutre en l'air et alors en ce moment c'est de prendre une voiture et de se foutre en l'air parce qu'en ce moment il est en train de passer son permis voilà donc on en est là le traitement alors le traitement justement donc là moi je il m'a envoyé ça c'est lui qui m'a envoyé ça de lui-même il m'a dit voilà mon traitement parce que je lui avais dit mais il ne faut surtout pas que tu prennes d'alcool parce que tu es sous traitement et donc de lui-même il m'a envoyé un texto avec sa son ordonnance et donc c'est c'est juste hallucinant le nombre de médicaments qu'il prend donc là pour un sujet qui est pour moi je ne sais pas moi je ne suis pas je ne suis pas psychiatre mais je n'ai pas l'impression d'avoir un schizophrène grave sévère il est capable d'échanger la communication est possible il a le sens de l'humour enfin c'est pas il y a moi j'ai connu dans le cadre de l'enseignement des jeunes dont on pouvait penser qu'ils étaient soit schizophrènes où vraiment il y avait un problème de lien social là ce n'est pas le cas moi j'ai plus l'impression d'avoir quelqu'un qui a problématiques anxieuses et dépressives on se demande même s'il est vraiment psychotique est-ce qu'il n'est pas simplement bipolaire négrosé avec une mélancolie certes mais par contre il a des médicaments là je vais vous donner la liste avec j'ai regardé sur internet donc il y a des antipsychotiques il y a des anxiolytiques il y a des antidépresseurs et il y a même un antiépileptique donc alors il prend du dépacote 500 mg un comprimé matin et un comprimé le soir je crois que c'est un un anti un petit mot régulateur antiépileptique d'accord ensuite il prend du lepticure donc je crois qu'il y a un antiépileptique un comprimé le soir pour éviter des tremblements je crois il me semble que c'est que les malades atteints de Parkinson en prennent aussi donc il prend ça ensuite il prend de la clozapine en 100 mg 3 comprimés le soir voilà ensuite il prend du loxapac 25 mg un demi-comprimé le matin un demi-comprimé le midi et un comprimé le soir et un en plus au coucher si besoin ensuite il y a du temesta à 1 mg un comprimé le matin un comprimé le midi et un comprimé le soir et 2 comprimés au coucher ensuite il y a du zoloft 50 mg une gélule le matin et une gélule le soir 50 mg c'est fort la dose usuelle c'est souvent 25 d'accord d'accord et enfin et ça il l'a déjà fait suite à des hospitalisations pour éviter je crois que c'est lié à son état vraiment qui a été jugé suicidaire il prend du l'exépliant l'exépliant c'est une injection une seringue en injection en injection musculaire tous les 28 jours ça c'est pour la schizophrénie voilà donc c'est ça son ordonnance il prend ça donc moi je sais pas je trouve que c'est beaucoup il est reçu ce matin il est venu à la maison et c'est vrai qu'il était plus calme que d'habitude mais je dirais qu'il était par moment même somnolant et il est arrivé pendant la discussion que j'ai eu l'impression qu'il allait s'endormir donc je lui parlais alors c'est vrai bon j'essaie de lui parler calmement peut-être que je l'ai un petit peu saoulé ou je sais pas mais à un moment donné plusieurs fois hop il avait les yeux qui se fermaient comme ça et la tête qui partait sur le côté ça a duré quelques secondes puis après hop ça ça allait mieux il se rendait compte excusez-moi monsieur je je me suis apaisé je suis fatigué bon voilà ça s'est passé comme ça mais j'ai le sentiment que effectivement dans l'échange après bon je parle il a besoin il a besoin il a besoin que je sois là pour lui dire des choses pour le rassurer lui de son côté il est pas très très verbeux et puis de temps en temps je lui parle comme ça il me dit ah oui au fait monsieur j'ai oublié de vous dire donc il me coupe la parole ça n'a rien à voir et donc il me sort une information comme ça sur je sais pas quoi je me rappelle plus exactement mais mais c'est un peu décousu quand même mais bon à chaque fois il est très content j'ai l'impression que que ça lui fait du bien que je suis une béquille certainement paternelle symbolique thérapeutique tout ce qu'on veut mais néanmoins il y a le problème justement du traitement donc j'ai l'impression que là le traitement c'est une camisole pour un cheval t'imagines avec le car on serait déjà à côté de nos pompes comment il peut accéder on ne s'est pas imaginé alors et donc moi je lui dis mais quand tu vois ta psychiatre tu lui as dit que tu avais pris de l'alcool parce que moi il me le dit ça j'ai pris de l'alcool et j'ai dit mais il ne faut surtout pas que tu fasses ça tu vas faire un coma éthylique donc il semblerait qu'il lui en a parlé mais je n'ai pas eu le sentiment qu'il a simplement dit oui mais bon elle m'a dit qu'il fallait que j'évite de prendre l'alcool ou du moins que je ne boive pas trop et moi je lui dis mais il ne faut surtout pas que tu prennes du tout d'alcool et donc on en est là on en est là sur un cercle vicieux j'ai l'impression qui s'est un peu installé et où j'ai le sentiment que son état de dépression et d'état latent suicidaire par moment ce n'est pas trop là mais ça revient régulièrement notamment quand en gros j'ai le sentiment que quand ça va trop bien ça ne va pas et qu'à un moment donné il va chercher à aller mal et donc je me dis est-ce que qu'en est-il de ce traitement qui le qui le met dans cet état un petit peu de de léthargie est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux ça aussi mais en même temps moi je je n'ai pas de prise je ne connais pas suffisamment les médicaments donc je lui dis simplement à chaque fois parce qu'à un moment donné au départ dans la cure lui-même parfois ne prenait pas les médicaments et il décompensait du coup et je lui disais attention il faut que tu prennes tes médicaments régulièrement il ne faut pas que tu les arrêtes donc maintenant ce n'est plus le cas apparemment il prend ses médicaments mais en même temps quand on voit ce qu'il prend on a presque envie de lui dire non mais là il faut arrêter ils vont te tuer donc je ne lui dis pas ça je lui dis simplement qu'il ne faut surtout pas qu'il prenne d'alcool bien sûr et qu'il y a certaines choses notamment la malbouffe sur le fait il a une hygiène de vie qui n'est pas adaptée donc là aussi il y a un problème donc moi je lui sers un peu de boussole aussi là-dessus mais je lui dis aussi que s'il va mieux quand il verra sa psychiatre peut-être que et là c'est un saut le personnel j'ai envie de dire peut-être que et j'espère qu'elle va lui diminuer les doses mais là pour l'instant j'ai eu le sentiment qu'en deux ans et demi les doses ont été installées et même peut-être peut-être même augmentées je ne sais pas donc voilà j'ai cette problématique-là d'un jeune qui que je suis et dont je pense que ça va être compliqué pour lui de s'en sortir compte tenu de la camisole chimique qu'il a et voilà avec tout le questionnement de comment il va en sortir est-ce qu'il ne serait pas intéressant finalement de de lui suggérer de de trouver un autre psychiatre pour réévaluer les traitements parce qu'à un moment donné il est suivi par plusieurs psychiatres aussi donc il voit une dame mais mais de temps en temps il est suivi par un autre ouais et puis le suivi a l'air d'être un petit peu léger dans le sens où c'est tous les 15 jours des fois c'est un peu moins puis parfois quand il va mal et bien il va aux urgences mais il n'a pas forcément accès à à à une écoute des psychiatres qui le suivent bon on a j'ai ce sentiment d'un suivi je ne veux pas critiquer ce qui se fait mais disons que j'ai dit je je me je m'inquiète parfois ben oui il y a de quoi il y a de quoi il y a de quoi et il a quel âge ? il a 20 ans il a 20 ans il a alors dernièrement une une allocation il a été diagnostiqué donc handicapé il a une allocation pour deux ans mais du coup il le vit très mal déjà donc au départ il ne supportait pas le fait qu'il soit schizophrène donc je n'étais pas dans le déni mais en lui disant mais oui mais enfin ce n'est pas forcément de la schizophrénie enfin c'est c'est donc j'ai essayé de le de l'alléger par rapport à ça maintenant il a accepté ça ça le fait moins souffrir mais néanmoins je ne vois pas comment il va s'en sortir pour retrouver un emploi il est très vite fatigable je ne le reconnais pas de ce que je l'ai connu avant il était capable de faire du sport là il est fatigué au moindre effort c'est les médicaments en fait qui est donc il est shooté un petit peu carrément voilà donc ça répond un peu aussi à la problématique que tu as tu as exposé Serge de jusqu'où nous on peut aller et de comment on peut faire pour que à la fois on puisse les traiter d'un point de vue analytique psychothérapeutique avec le traitement qu'ils ont et de faire en sorte qu'ils puissent aussi en parler et qu'il y ait cette concertation avec le milieu médical pour que forcément l'idée c'est non pas qu'ils soient qu'ils sortent du traitement mais qu'ils aient un traitement le plus comme tu as dit le plus juste possible et surtout ce qui m'a plu dans ce que tu as dit c'est que bon bien sûr il y a peut-être des patients qui ne sont pas capables de faire ça parce que ils ont il leur manque certaines connaissances ou certaines une certaine culture mais de faire en sorte au maximum qu'ils puissent être responsables de leur traitement et acteurs surtout aussi sans que ça tombe dans l'automédication oui tout à fait c'est le risque voilà donc ça je trouve que c'est intéressant d'être un peu à ce carrefour là et je te remercie d'avoir exposé ça parce que c'est un sujet qui à mon avis est souvent esquivé par les psychanalystes parce que finalement ça ne nous regarde pas on n'est pas formé pour on n'est pas formé pour et donc mis à part le fait qu'on peut en savoir quelque chose on a juste même pas un droit de regard mais simplement l'idée qu'on va comment dire être vigilant et se débarrasser du problème et dire bon ben là il faut que vous alliez peut-être voir votre médecin pour en parler quoi donc c'est vrai qu'on ne peut pas prescrire mais par contre de connaître les médicaments certains médicaments et d'apprécier un petit peu la chose ça rentre dans le cadre d'entendre c'est notre travail d'entendre et de savoir ce qu'on entend aussi et on est toujours au service du patient pour ça le leitmotiv au service du patient parce qu'il y a des patients qui ont peur de ressentir aussi donc ils prennent des médicaments parce qu'ils ont peur de ressentir donc c'est en quelque chose et la schizoaffectivité Pascal tu sais quelque chose en psychanalyse et en thérapie ça fonctionne très très bien c'est un petit peu c'est un secteur poubelle où les petits quatre ont mis ils ne savaient pas où le mettre donc ils l'ont mis là simplement quand ils posent la question parce qu'ils posent un questionnaire est-ce que vous entendez des voix il y en a qui répondent oui mais en fin de compte ce n'est pas des voix qu'ils entendent d'extérieur ils s'entendent ruminer mais ils ont répondu c'est pas grave donc ils sont schizoaffectifs donc c'est un petit peu un nom de poubelle où on met tout et n'importe quoi c'est presque des tocs des troubles obsessionnels compulsifs aussi non non il y a vraiment un rapport à l'attachement quand on a des idées aussi comme ça oui non mais le schizoaffectif peut entendre des voix aussi mais c'est un problème souvent à l'attachement donc en psychanalyse l'attachement ça nous parle quand même on peut avancer avec et ces personnes-là si tu si tu vraiment il y a un transfert ça match ça match vraiment ils peuvent au bout d'un moment s'ils ont confiance ils peuvent retourner vers leur généraliste et avoir des demandes d'avoir moins de médication de pouvoir jouer avec certains médicaments comme tu dis les anxiolytiques ou quoi où ils peuvent jouer avec un petit peu reprendre le pouvoir sur eux et ça le schizoaffectif il peut le faire sincèrement là je peux t'assurer moi j'en ai c'est possible le schizoaffectif moi ce qui me pose problème c'est le fait qu'il soit shooté comme ça enfin j'estime qu'il est sous un traitement lourd c'est les problèmes de mémoire c'est-à-dire que je lui dis des choses et après ou du moins ou lui-même dit des choses et ça passe à la trappe il a oublié en fait mais crée le lien le lien c'est important c'est pas grave joue sur le lien oui mais tout à fait alors le lien bien sûr le lien est très fort bon je vois bien qu'il y a un transfert qui est important donc là de ce côté je pense être une béquille mais comme tu le disais Serge c'est au moment où je suis là mais quand je ne suis plus là le monde j'ai le sentiment que le monde peut pour lui s'écrouler donc t'es en soulagement mais retour casse départ à chaque séance c'est un peu ça avec parfois complètement oublié ce qui a pu se dire ou se symboliser la séance précédente ouais ouais c'est ça et tout ça aussi en psychanalyse on fait répéter non ? oui donc voilà dans ce moment là tu es obligé parce qu'il ne mémorise pas mais ça revient ça revient au même quelque part ça rejoint on s'est répété jusqu'au moment où oui mais il y a quand même de l'ordre de la frustration du fait qu'il soit aux autant de médicaments en fait dépendant d'autant de médicaments il y a de l'ordre de la frustration aussi pour le psychanalyste parce que ça peut durer des siècles en fait tant que le traitement il ne sera pas vraiment adapté pour un peu peut-être qu'il est adapté on ne sait pas mais si on a le sentiment qu'il n'est pas vraiment adapté qu'il est trop fort on pourra répéter 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 pendant des lustres ça ne changera rien de finir par en mourir moi j'ai le sentiment moi j'ai le sentiment que l'objectif du traitement c'est simplement une visée sécuritaire pour le jeune c'est-à-dire éviter le passage à l'acte suicidaire c'est-à-dire la prise de médicaments ou des choses comme ça et effectivement quand il est sous traitement j'imagine que ça doit prévenir ça mais en l'occurrence ça ne lui permet pas de vivre normalement c'est-à-dire d'avoir des émotions il est toujours fatigué il dort beaucoup et il est incapable d'avoir une attention soutenue donc pour pouvoir ensuite ne serait-ce que là en ce moment il est en train d'essayer de passer le code mais pour lui c'est juste insurmontable parce que il a une capacité d'écoute et de concentration limitée et puis on peut même se poser la question du danger que ça peut représenter et surtout de conduire dans cet état-là en plus donc voilà alors Isabelle vous disiez que quand évidemment que ça peut frustrer le psychanalyste mais dans ces cas-là le psychanalyste travaille ça en supervision et donc je vais rebondir sur un on va proposer des interventions collectives à ceux qui sont intéressés justement quand on rencontre un cas qui nous touche on n'a pas forcément envie ou d'aller vers notre superviseur ou peut-être qui ne nous correspond pas tout le temps etc pourquoi pas voir ensemble aussi je crois que on m'a proposé ça je ne sais plus qui sous forme d'intervision c'est-à-dire ensemble en parler et en débattre si quelqu'un est intéressé on proposera ça sur le groupe ça me semble bien aussi tout à fait parce qu'effectivement s'il y a une frustration du psychanalyste c'est que le psychanalyste a à mettre le doigt sur un désir qui lui est propre et qui donc n'a pas lieu d'être dans le contre-transfert donc il est impératif de travailler en supervision en ce moment je te rejoins complètement Anne-Marie effectivement en tout cas merci Pascal pour ce cas qui est très intéressant et moi je ne suis pas psychiatre mais il est évident qu'avec le nombre de médicaments que ce jeune a ce n'est pas adapté ça c'est c'est recta même si ça dure et qu'on revient c'est un garçon qui ne peut pas rentrer dans l'analytique c'est-à-dire qui sera toujours en dépendance affective et qui ne peut pas rentrer dans une sujettisation qui ne peut pas accéder à une autonomie affective et émotionnelle il est tenu en laisse par une camisole chimique et le seul lien qu'il a avec l'humanité je dirais avec son humanité c'est ses séances avec toi il n'y a pas que ça quand même mais effectivement j'ai ce sentiment-là effectivement qu'il est il est bridé par ça et là c'est ça bouée d'oxygène quand il vient et mon impuissance d'une certaine manière mais assumée d'une certaine manière enfin parce que je vois bien aussi l'installation de ce problème qui fait que bon je ne vois pas pour l'instant d'issue à cette crise mais voilà j'accepte d'être son soutien mais en même temps avec le questionnement de comment en sortir et notamment ce cercle vicieux lié à la médication parce que le fait qu'il ait cette médication si forte n'augure pas un changement disons que j'ai le sentiment que ça l'enfonce plus qu'autre chose même si ça prévient effectivement le risque suicidaire ça fait partie des désirs de l'association justement de travailler avec certains psychiatres et médecins bon on en a un qui nous a une qui nous a rejoint mais elle n'est pas là ce soir apparemment parce que l'idée c'est de faire moi je le fais déjà mais bon c'est pas j'appelle le généraliste j'appelle je donne la liste de médicaments même un généraliste avec qui je fonctionne bon ils me disent bon voilà il y en a qui ont de l'humour qui me disent voilà avec ça on peut avoir tu peux avoir qu'un légume devant toi donc c'est bien de travailler avec ces professionnels je leur demande alors qu'est-ce qu'on peut bouger tout de suite qu'est-ce qu'on peut bouger ou dans le temps qu'est-ce qu'on peut bouger en premier il y a des généralistes qui jouent le jeu parce que les psychiatres qu'est-ce qu'ils font ils soignent le symptôme quand tu les as au téléphone on vous dit madame bon tu vois du lithium tu dis bon monsieur vous soignez quoi la bipolarité mais non en un mois qu'est-ce que vous voulez que je sache je soigne le symptôme je le saurais dans 10 ans si elle est bipolaire je suis alors d'accord et vous rajoutez un anti-épilectique pourquoi ? parce qu'elle a des tremblements à cause des médicaments donc il faut rajouter un anti-épilectique la prochaine fois si elle a des nausées je rajouterai quelque chose pour les nausées donc après ils se trouvent avec une liste comme ça parce qu'on soigne les effets secondaires c'est ce qu'ils te disent je fais mais moi je fonctionne je fais écoutez moi je fais quoi moi vous ne prescrivez pas d'analyse je fais quoi devant avec ce patient ah bah elle fait vous vous débrouillez ma pauvre dame moi je ne peux rien y faire ok d'accord donc voilà c'est ce que disent certains psychiatres quand on va c'est un psychiatre aussi qui surmédicamente un enfant avec du terralen du valium etc on va lui dire mais pourquoi ? pourquoi ? expliquez-moi ah bah écoutez elle est en ITEP mais vous ne vous rendez pas compte le soir ils sont deux à surveiller les enfants bougent il faut faire quelque chose voilà ce que vous répondez certains psychiatres on a quand même ces réponses là au téléphone on a ces réponses là alors moi je me bats pour ces réponses là je me pose à ces réponses là j'essaie de travailler avec les médecins pour justement rétablir quelque chose on sait qu'on ne peut pas sauver le monde mais l'idée c'est qu'on puisse vraiment faire une analyse avec ses patients et qu'ils ne soient pas comme tu dis endormis par la médication alors on fait au mieux avec ce qu'on a mais c'est aussi les objectifs de l'association du travailler ensemble et du partage voilà je ne sais pas si quelqu'un veut soulever quelque chose j'ai une petite question pardon il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir non j'ai une question à Serge par rapport au stressame le stressame donc c'est un anxiolytique mais ce n'est pas la benzadiosépine oui on n'en vient pas dépendant en fait c'est pas aussi fort en fait je pense c'est pas aussi fort c'est un peu comme la tarax mais après de toute façon vu que l'anxiolytique traite le symptôme c'est pas un traitement de fond c'est un traitement réactionnel même s'il n'y a pas forcément une dépendance physique ça va induire de toute façon beaucoup plus facilement une dépendance psychique moi ce qui me gêne un petit peu par rapport justement au stressame c'est que j'ai su qu'au mois de novembre il n'était plus remboursé à 11 euros la boîte sachant qu'au minimum c'est 3 par jour alors qu'on va prescrire du lisanxia beaucoup plus fort et c'est remboursé voilà donc c'est encore le bing pharmaceutique voilà donc ça je voulais quand même le dire aussi ce soir parce que je trouve ça dommage souvent on dit si vous voulez savoir quel médicament vous allez avoir regardez ce qu'il y a écrit sur le stylo du généraliste avec lequel vous signez votre chèque ouais si c'est Sanofi ce sera ça si c'est Mylan ce sera ça Serge pour revenir à l'Atarax on est quand même dépendant et petit à petit on est quand même obligé d'augmenter la dose et ça détruit aussi les neurones même le petit il fait moins de mal que les autres mais il est quand même c'est pas anodin non plus c'est pas anodin non plus ils prennent un demi après un après un et demi et on voit que de toute façon il y a beaucoup plus de troubles en vieillissant les gens qui prennent ça sur le long terme comme le Lexomil on voit qu'il y a beaucoup plus d'Alzheimer et même de Parkinson d'ailleurs c'est peut-être ça d'accord donc on déconseille chez les personnes âgées bon Serge Pascal n'en prenez pas et en même temps si je peux me permettre moi j'ai des personnes âgées qui m'ont dit écoutez moi à 82 ans si je prends ma barrette de Lexomil et bien c'est pas trop grave voilà c'est vrai il y avait le côté à mon âge au point où j'en suis peu importe ce qui m'arrivera avec ce Lexomil écoutez madame moi ça me fait du bien ça on peut l'entendre c'est un patient à un autre je trouve que c'est vraiment particulier moi ce qui m'importe dans ces situations c'est comment le patient va se débrouiller avec sa pharmaco est-ce qu'il le vit bien est-ce qu'il ne le vit pas bien que sont ses effets en fait enfin pour en revenir aux effets pharmaco quoi du coup et des fois finalement il s'en débrouille bien et un médicament parfois va bien leur parler un peu comme une étiquette qu'on va donner sur un diagnostic ils ont besoin des fois je trouve de se dire ok je prends ça mais ça va pas si mal que ça avec ça alors je vais continuer comme ça et parfois ils ont une liste de courses pas possible et là ils vont dire mais j'en peux plus parce que je sais plus je sais plus où j'en suis je sais plus ce que j'ai fait il y a trois jours donc je trouve que la manière dont ils le vivent est différente moi j'aime bien leur demander comment ils vivent la prise de médicaments aussi comment ils la vivent cette prise de médicaments qu'est-ce qu'ils en disent eux au quotidien oui c'est important c'est important le Lexomil c'est quand même une des plus vieilles molécules anxiolytiques aujourd'hui en France on en prescrit à peu près 3 millions de boîtes par an si je me souviens bien donc c'est énorme et puis il faut bien penser qu'il y en a à qui ça va bien et qui sont comme je vous disais ma maman à 92 ans ça faisait 20 ans qu'elle en prenait donc 20 ans qu'elle prenait son quart de Lexomil donc je vous garantis qu'au bout de 20 ans le Lexomil l'effet il est placebo donc si elle est contente que ça lui va bien il est bien après chez des personnes âgées il faut aussi entendre s'il y a des vertiges s'il y a des soucis de vertiges ou de tête qui tournent le lendemain là on peut se douter que ça peut être la demi-vie du médicament mais une fois de plus Karine c'est quel est le ressenti du patient depuis combien de temps il en prend il ne suffit pas de savoir qu'est-ce qu'il prend mais depuis combien de temps et comment il le vit et nous on peut faire effectivement des associations avec d'autres symptômes ou pas des fois ça fonctionne très bien et on est juste sur un placebo le quart de Lexomil depuis 20 ans c'est 3 ophytoses oui c'est ça je vais devoir vous laisser en tout cas merci pour cette conférence vraiment elle m'a porté beaucoup en connaissance et c'est vrai que ça confirme un petit peu c'est ce que je pense c'est vraiment important d'avoir un traitement quand il y a besoin moi je le vois aussi chez les patients et effectivement pas pas tout va mais bon c'est toujours pareil il faut par rapport à la bipolarité par rapport au pic moi j'ai vraiment bien aimé ce discours parce que c'est ça moi j'ai souvent j'utilise souvent la représentation de la montagne en fait pour mes patients on peut pas être des fois on est en train de grimper on arrive au sommet et des moments on est dans le creux parce qu'on se repose on a le temps on a besoin de se reposer le temps qu'on a besoin de se reposer mais on est encore dans la montagne et c'est ça qui est important c'est d'être tout le temps dans la montagne et c'est vrai que par rapport au timo régulateur c'est en psychanalyse c'est compliqué moi je suis psychopraticienne mais j'aime bien de temps en temps aussi on a quand même l'esprit d'analytique même si on n'est pas psychanalyste mais s'il n'y a pas d'émotion on ne peut rien aller chercher donc merci pour cette conférence ça m'a fait plaisir d'être avec vous et puis c'était très riche et puis ben à la suite alors merci Isabelle bon week-end à vous merci à bientôt au revoir bon on va peut-être on va peut-être clôturer ou à moins que il y ait d'autres questions ou des propositions pour pour l'association pour la suite des événements dans les dans les mois à venir on essaiera peut-être de de voir si on peut proposer ce type de d'intervention par l'un d'entre nous sur un sujet qui nous intéresse qui vous intéresse et je pensais aussi peut-être à la constitution de petits groupes de travail de réflexion sur sur un sujet clinique ou ou la lecture d'un d'un ouvrage théorique que ce soit Freud ou quelqu'un d'autre un peu à l'image de de ce que moi j'ai vécu dans des écoles lacaniennes ce qu'on appelle les cartels avec peut-être moins la rigidité qui peut exister dans ces écoles où c'est vraiment un protocole à respecter mais sous une forme assouplie où un certain nombre de participants décident de se regrouper peu importe le nom alors peut-être pas non plus un groupe trop important parce que ça serait difficile de mettre en commun mais voilà de 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 créer des comme ça un groupe même plusieurs avec peut-être quelqu'un qui coordonne alors les lacaniens ils appellent ça le plus un mais voilà quelqu'un qui coordonne qui organise des rencontres en visio par exemple genre une fois par mois pour mettre en commun par rapport à un thème ou une lecture une mise en commun une discussion voilà qui 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 se fait comme ça de manière régulière par exemple une fois par mois et puis pendant un certain temps et au bout d'un an par exemple ça peut être l'objet d'une vision comme ça où le groupe présente le travail la réflexion qui a été menée aux autres qui n'ont qui n'ont pas forcément participé au groupe de travail voilà je 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 lançais ça comme ça je pense que c'est possible d'envoyer ça par mail à à tous les à tous nos adhérents pour proposer voilà soit un thème soit qu'il y ait une réflexion quelqu'un qui soit intéressé par rapport à un thème et tous ceux qui sont intéressés qui voudraient rejoindre le groupe pourraient le faire et voilà on pourrait déclarer voilà un groupe qui qui pourrait réfléchir sur sur une thématique ça pourrait être une formule en plus de formules plus traditionnelles comme là aujourd'hui une visioconférence ou un ce que Anne-Marie tu proposais un groupe de paroles sur des intervisions si ça vous va voilà aussi ça oui oui intervisions ok c'est-à-dire des supervisions de groupe après ce que fait Pascal après Serge va nous présenter ses livres aussi ça sera un sujet je pense que tout le monde est ok là-dessus maintenant Virginie Méglet je ne sais pas si vous connaissez un peu pourra venir nous présenter ses livres vous regarderez un petit peu et Moussa Nabati qui vient de m'appeler tout à l'heure viendra aussi nous présenter ses livres c'est génial tu lui as dit que tu étais fan je peux lui donner ton portable il m'a dit il a appelé il y a une demi-heure une heure je lui ai dit que tu étais fan il est sur le groupe Pascal l'a accepté tu lui as dit que je l'avais cité dans la bibliographie de mon dernier bouquin il va revenir vers nous il est dans le groupe donc tu peux parler il répondra peut-être Pascal l'a accepté il est dans le groupe mais il m'a dit j'adhère pas si je suis dans le groupe pour l'instant tu n'adhères pas tu attendras de voir le site et de nous connaître davantage mais il accepte de présenter ses livres donc c'est déjà tu tutoies Moussan Abati comme tu te la pètes Anne-Marie non non mais je tutoie tout le monde tu veux mon agenda ? ouais et si vous avez d'autres personnes ah oui on a aussi Catherine je ne sais plus son nom Rangé ? non 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 Catherine c'est ça Deneuve ? non ça y est qui a écrit des livres aussi que je pense que je pourrais avoir et Antoine Catherine Milleau non Catherine je ne sais plus elle est dans l'association des députés européens Catherine Milleau c'est jour de souffrance elle écrit sur les enfants c'est davantage les enfants Catherine Guéguin ? non Catherine je ne sais plus à bas toi non comme ça je ne sais plus Catherine Guéguin c'est la pédopsychiatre qui écrit sur très dolto elle aussi elle écrit sur l'éducation bienveillante qui fortifie le cortex préfrontal la maltraitance qui qui imite son développement si tu veux je la contacterai Rien de Marrette ah oui elle est très très intéressante et j'aime beaucoup il y en a plein qui peuvent nous nous rejoindre pour des présentations de livres ils sont intéressés puisque ça fait de la pub pour leurs livres donc généralement on ne devrait pas avoir de mal à voir si vous avez une idée d'une personne qui vous intéresse on a aussi Nazio celle qui fait Mardi Noir aussi ah oui elle est excellente elle est géniale je suis désolée elle est dans mon agenda aussi je suis désolée c'est la pète Anne-Marie non mais ça fait un moment d'ailleurs qu'on discute de temps en temps elle est dans mon agenda elle n'adhèrera Emmanuel oui Emmanuel Laurent voilà voilà Emmanuel Laurent j'adore sa façon de présenter de vulgariser en fait la psychanalyse je trouve ça génial elle est comme ça dans la vie elle est de sa nature mais par contre elle ne consulte pas comme Moussa ils ne consultent plus ils sont vraiment sur les bouquins sur cette dynamique là c'est intéressant d'ailleurs en symbolique et en symptomatique c'est les psychanalystes qui écrivent mais qui ne consultent plus oui souvent ils ne sont plus dans la clinique tu ne veux pas je veux dire quand tu as 40 patients dans la semaine tu écris c'est ce que je dis à Moussa on écrit quand tu peux diminuer à 20 patients dans la semaine ou à 15 quand tu es dans un bouquin il faut vraiment que tu sois dedans moi je pense surtout un bouquin toi non ça dépend tu peux travailler 3 jours par semaine et puis consacrer 4 jours par semaine moi je ne peux pas il faut que je sois vraiment dedans c'est intéressant à parler en supervision de son désir en tout cas de quitter la clinique je ne sais pas je dirais à Virginie et à Moussa je leur dire c'est l'âge aussi je pense là ils ont voulu passer à autre chose mettre par écrit tout ce qu'ils ressentaient et arrêter je pense que c'est un âge parce qu'ils ont tous dans les 70 ans je pense que c'est l'âge aussi qui les a amenés à ça Lacan a consulté jusqu'à 80 balais Irvine Yalo il consultait encore il n'y a pas très longtemps je pense qu'il a arrêté mais il consultait encore donc Dolto s'est arrêté mais pour d'autres raisons c'est parce qu'elle considérait qu'en étant un personnage public elle ne pouvait pas finalement garantir une image de neutralité auprès des patients c'est toujours compliqué bon alors j'espère que ça va m'enregistrer correctement surprise surprise je ne suis pas douée alors je ne te dis pas mais si je suis sûr que tu y es arrivé je ne sais pas on verra Zoom autrement on ira se plaindre oui exactement je te laisse donner le mot de la fin Serge écoutez merci en tout cas à tous de votre présence et de votre attention et puis au plaisir de se revoir et puis d'échanger sur d'autres thèmes et de vous laisser prendre la parole aussi et peut-être certains d'entre vous auront une idée une envie à leur tour de faire une conférence pour nous partager quelque chose enrichissons-nous de nos singularités c'est le but de cette association en tout cas je vous souhaite un très très beau week-end à tous et puis à bientôt merci au revoir à tous au revoir merci au revoir